Comment allez-vous ? Là, je me rends compte que c'était 16h30, donc je me suis un peu embrouillé. Je n'y ai-vous plus de m'excuser, mais il faut avoir l'habitude avec moi. Comme on dit, il faut avoir l'habitude avec moi parce que c'est le genre de conneries que je fais vraiment très souvent. Du coup, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses dont je veux parler. Et je vous avoue que du coup, je vais aller un tout petit peu en marche forcée pour la simple et bonne raison qu'à l'issue de ce cours, il y a mon premier projet qui tombe. Ouais, mon premier projet ! Rassurez-vous, j'ai mis beaucoup d'attention, j'ai passé beaucoup de temps à le créer et mon objectif, j'espère que je l'ai atteint, je ne dis pas que je l'ai atteint, c'était vraiment qu'il soit simple à faire et surtout qu'il soit très guidé. Sur le quiz formatif de la dernière semaine, je vais juste répondre rapidement à la première question parce qu'elle est assez intéressante. Je vais revenir sur le quiz formatif qu'on a fait la semaine dernière parce qu'il était un peu intéressant. Mais ensuite, de toute façon, je vais reprendre tout ça. L'objectif de la dernière fois était vraiment un cours d'overview très rapide. Là, je vais replonger là-dedans, recontextualiser et vraiment commencer à dépiler les protocoles. Le but, là, c'est de faire pile poil ce qui est suffisant théoriquement pour pouvoir faire le projet. Et le projet est guidé, c'est plus un TP guidé parce que vraiment, j'explique vraiment ce qu'il faut faire pendant le TP. Mais le but, c'est vraiment de vous donner le background nécessaire. Donc, la question de pourquoi on n'avait qu'un seul routeur, la réponse est extrêmement simple parce que dans le schéma qui était présenté, je vais vous le montrer tout de suite, ici, dans le schéma qui était présenté, donc l'évaluation formative qu'on a fait la semaine dernière, je fais une petite prévisualisation pour montrer rapidement. Alors, les premières questions, les couches du modèle OZI, comme j'ai dit, on peut les faire dans son sommeil. Physique, data link, network, transport, session, présentation, application. Ça, c'est à connaître par cœur. Physique, data link, network et transport, session, présentation n'ont jamais été implémentées, on peut un peu les squeezer et l'applicatif. Le modèle TCPIP qui est celui qui a vraiment existé, lui, c'est un modèle théorique, donc on ne l'a jamais vu. Quand je dis que session, présentation n'ont jamais été implémentées, les autres non plus n'ont pas été implémentées. Mais on va dire qu'elle ne trouve pas d'équivalent dans les modèles concurrents qui, eux, ont été implémentés. Donc, host network, internet, transport, application. Ça, c'est plutôt tranquille. Et je vais revenir un peu là-dessus. Le rôle de la couche 2, le rôle de la couche 3. Donc, vraiment, on rappelle. Le but de la couche 2, c'est établir un réseau local. Et vraiment, on appelle la couche 2, elle, même si c'est la première, dans le modèle un peu hybride. Et en gros, couche 1 et couche 2 se mélangent un peu par rapport au modèle OZI. On ne marque plus trop la différence parce qu'en pratique, les gens qui standardisent, quand on produit une couche 2, on produit une couche 1 en même temps. Je veux dire, si je vous définis un nouveau protocole, une nouvelle version d'Ethernet, j'ai à la fois besoin de vous dire physiquement à quoi va ressembler les câbles, en même temps, vous parlez des protocoles. Donc, c'est très, très rare que 1 et 2 soient faits séparément. Donc ici, le but de la couche 2, c'est ce qui permet de faire un réseau local. Et il y a plein de manières différentes. La grande manière, vous connaissez beaucoup, c'est Internet, il y a Wifi aussi. Mais c'est tous les trucs qui permettent de faire un réseau local. Donc, c'est la chose qui permet de, effectivement, envoyer des paquets. Là où la couche 3 est au-dessus, elle permet l'interconnexion de différents réseaux locaux. C'est pour ça que ça s'appelle l'Internet. Inter-Networking. Elle est d'un réseau à un autre. Et du coup, sur ce schéma, pourquoi ici, il n'y avait qu'un seul routeur ? Tout simplement parce qu'il n'y avait que deux réseaux. Et ici, ce sont deux réseaux différents. Et les appareils branchés au switch appartiennent au même réseau. Donc ici, là, on a un premier réseau. Et cette machine-là, cette machine-là et cette machine-là appartiennent à ce réseau-là. Et ici, cette machine-là, cette machine-là, cette machine-là appartiennent à ce réseau-là. Et en fait, le routeur, il a le cul entre deux chaises. Il appartient aux deux réseaux en même temps. Et donc, là, la question qui est posée, c'est chaque réseau n'est pas censé avoir son propre routeur pour interagir avec les autres réseaux. Tout à fait, mais par définition, je viens sur le code de présence. Je m'en occupe tout de suite, j'avais oublié. Par définition, un routeur, c'est quelqu'un qui a un interprète qui a le cul entre deux chaises. Donc oui, chaque réseau a son routeur, mais il l'appelle différemment parce que chacun l'appelle par son interface à gauche ou à droite. Mais si on reprend ici, donc chaque réseau a son routeur. C'est juste que c'est le même routeur pour les deux et parce qu'il sert de passerelle. Ah oui, le check présence, on fait le check présence. Allez, c'est ici. Justlu, ça fait un peu jujitsu. J-S-T-L-H-U. Hop là. Kaboom. Super. Voilà, je l'ai posté sur le chat. Vous pouvez rentrer ça. Et oh là là, spoiler. Oui, j'étais sur Reddit juste avant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc on va reprendre un peu ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un peu ça et qu'on recreuse un peu ce qu'on a trouvé. Et pour ça, je vais retourner sur mon magnifique outil préféré qui est Open Board. Vous allez devoir supporter mes dessins. Je vais tracer un tout petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'aurai le temps pour les questions, je vous rassure. Mais c'est juste que je vais moins être toutes les deux secondes à les regarder parce que j'ai vraiment besoin de tracer. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui à transmettre. Alors, on reprend le modèle qu'on retrouve aujourd'hui qui est peu ou prou le modèle TCPIP. Et ce qu'on appelle le modèle hybride, c'est vraiment le modèle TCPIP sauf qu'on l'a numéroté d'une manière un peu bizarre. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a ce qu'eux, ils appellent host network. Et en gros, c'est ce qui permet de faire un réseau local. Au-dessus, on a la fameuse couche, on va revenir un peu. On va revenir sur ce qu'elle veut dire, la couche internet. Internet, la couche transport. Et enfin, la couche application. Alors, pour vraiment comprendre comment ça marche, il faut vraiment comprendre qu'elle est l'historique de ce modèle-là. Lorsque TCPIP a commencé à être fait, déjà, on leur a dit, « Eh, coucou, tu n'as pas à t'occuper de ça. Ceci est hors scope. » Je vais le faire en rouge, ici. « Tu n'as pas à t'en soucier. » Au moment où on a été voir les gens pour faire TCPIP, on savait déjà faire communiquer des machines. Il y avait déjà Ethernet, il y avait déjà Token Ring, et il y avait déjà d'autres trucs. Même si Ethernet, on était vraiment Ethernet à ses balbutiements. Mais ça existait déjà. Donc, quand on a été voir les gars de TCPIP, on ne leur a pas dit, « Fais-moi un modèle qui englobe l'intégralité des besoins de l'univers. » On leur a dit, « Il existe des réseaux locaux. » C'est un given. « Ton boulot, c'est les interconnectés. » Donc, ça, ce n'est pas eux qui s'en occupent. Et c'est pour ça que je vais en parler très, 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 très rapidement aujourd'hui, mais vraiment le minimum syndical. On aura l'occasion de revenir parce que c'est un monde à part. Ce monde de comment on fait les réseaux locaux. Pour l'instant, acceptons qu'il existe des réseaux locaux et qu'ils se font via des suisses et qu'on a moyen de les interconnecter. Au début, lorsqu'ils ont commencé à faire ça, ce qui était leur objectif, cette séparation entre transport et Internet n'existait pas. Ils n'avaient qu'un seul truc. Et donc, historiquement, ils n'avaient qu'un seul truc qui s'appelait juste TCP. Il n'y avait que TCP. Il n'y avait pas TCP et IP. Ça s'appelait le Transmission Control Programme même. Ils ne l'appelaient pas Protocol au début. Ils l'appelaient le Transmission Control Programme. Et en gros, la manière dont ils ont pensé, ils ont dit, « Bon, on ne veut pas faire la pyramide des couches que fait OZ. On n'a rien compris. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? » Blablabla. Ils ont dit, non, non, non. C'est super simple. Il y a différents réseaux locaux. Nous, on est une surcouche universelle et agnostique sur ces réseaux locaux. Donc, on a une couche d'uniformisation. Et au-dessus de nous, il y a des applications qui se servent de cette couche. Trois couches. Merci, au revoir. C'est bouclé. Le problème. Ils se sont très vite rendus compte que même s'ils n'aiment pas ça, il y avait quand même du bon dans la séparation en couches parce qu'ils se sont rendus compte que TCP, tel qu'ils étaient en train de le coder, était en train de devenir un monstre. C'était vraiment en train de devenir un monstre parce qu'il y avait fondamentalement deux problématiques différentes. Et vous allez voir, quand je vais vous décrire cette problématique, vous allez reconnaître les problématiques de ce qu'on appelle en OZ la couche 3 et la couche 4. Il y avait une première problématique qui était de trouver son chemin. Il y a un labyrinthe d'interconnexion de réseau et à chaque fois, je vais de carrefour en carrefour et à chaque carrefour, je demande mon chemin et il existe un appareil sur ce chemin qui choisit le bon chemin sur chaque carrefour. Donc, il y a toute une logique, tout un bout de code et tout un bout d'all protocol qui est dédié à ça. Mais il y a également un autre besoin qui est toutes les considérations qui ne concernent pas les appareils intermédiaires pour trouver leur chemin mais qui concernent les appareils au bout. Ça veut dire les deux interlocuteurs, l'émetteur et le destinataire vraiment aux deux extrémités. Et en fait, les problématiques de ces gens-là ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas tant de trouver mon chemin, c'est acceptons que le chemin a été trouvé. C'est tout ce qui permet de communiquer correctement. C'est toutes les questions. Si je fais une analogie avec le monde réel, tout ce qui consisterait à dire « Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter ? » « Excuse-moi, tu parles trop vite pour moi, est-ce que tu peux ralentir ? » « Je n'arrive pas à saisir. » Ou bien « Attends, je vais te dire un truc, c'est très important. Dis-moi bien que tu as bien compris. On va faire ça. Tu as compris ? Répète-le-moi pour me prouver que tu as bien compris. » Tout ça, c'est des problématiques qui permettent une communication efficace et dont ils avaient pour besoin de remplir. Mais ce n'est pas du tout la même problématique. Et donc, ils ont commencé à faire un énorme truc qui se pétait la gueule et ils ont fini par écrire un document. Donc, comme j'ai dit, ces gens-là sont plus tard devenus l'IETF, l'Internet Engineering Task Force. Et l'IETF standardise à coup de documents qui s'appellent des RFC. Et ils ont écrit une RFC qui s'appelle la RFC IEN2. Les IEN, c'est les Internet Experiment Notes, c'est les notes expérimentales. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle dit. Vous tapez RFC IEN2. Et vous allez voir, ça commence d'une manière on ne peut plus clair. Ça commence avec. Donc, ça a été écrit en 77 par John Postel. Il y a deux grandes personnes à retenir, les deux grands cerveaux qui sont derrière TCPIP. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais les deux grands, c'est Vinsurf et John Postel. D'ailleurs, Vinsurf, si vous regardez la tête de Vinsurf, vous allez dire, tiens, il ressemble à quelqu'un. S'il vous fait penser à l'architecte de Matrix, c'est parce que l'architecte de Matrix est un hommage direct à Vinsurf étant un des inventeurs de TCPIP, de l'Internet. Voilà. Mais lui-là, c'est John Postel qui lui a une tête beaucoup plus de hippies. John Postel, ça, c'est vraiment un barbu comme on les aime. Bref, en 77, il écrit, et regardez, ça commence dès le début et ça tape fort. Nous sommes en train de nous merder dans notre design des protocoles Internet en violant le principe de layering. Donc, à l'époque, il n'y a que TCP. Il n'y a pas encore le split TCPIP. Et ça, c'est le papier qui dit, il faut qu'on split. Nous sommes en train d'essayer d'utiliser TCP pour faire deux choses. servir à un host-level end-to-end protocole, un protocole qui concerne les appareils terminaux de bout en bout aux extrémités. C'est les fameuses problématiques. Est-ce que tu peux ralentir ? Tu peux parler plus vite, ça va. Répète ce que tu viens de me dire. Et toutes ces choses-là. Et donc, les acquisitions de connaissances. et de servir également, deuxième chose, comme un packaging and routing protocol, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de trouver son chemin. Et ça, qui ne concerne pas les appareils finaux, mais qui concerne les fameux routeurs, les appareils intermédiaires qui, à chaque carrefour, vont transmettre. Et ils disent, on a besoin de splitter ça en deux. Il nous faut TCP et IP. Donc, je vous conseille vraiment de cette lecture. Elle n'est pas super compliquée. Et il décrit vraiment le split ici. Et donc, pour reprendre ce qui a été fait, ils ont finalement bien splitté ça en deux. Et on s'est retrouvé donc avec quatre couches. Avec toujours le fait de dire, ce qui est en dessous, c'est du rouge. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il y a des réseaux locaux. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour interconnecter des réseaux locaux. Il y a la couche applicative. Ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui vont faire des applications. Ils vont se servir de moi. Mais moi, je suis une libre. Enfin, moi, je fournis un protocole. Tu fais ton truc. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je te fournis un contrat. Maintenant, tu t'en sers. Donc, avant, on ne faisait qu'une seule chose. Maintenant, on fait deux choses. Et on se retrouve avec ce modèle à trois niveaux. Et le plus simple, ça va être de vous faire une petite démo. Et plutôt que de gribouiller ça comme ça, je vais le faire avec GNS3 qui est le simulateur de réseau que vous aurez à manipuler pendant le projet. Donc, je ne vais pas vous faire pendant le cours vous montrer comment on installe, comment on le configure pour deux raisons. D'une part, parce que je le dis dans le sujet qui va tomber juste après ce cours-là. Et deuxièmement, parce que j'ai fait l'année dernière une série de vidéos explicatives où je manipule le logiciel. Je montre comment installer et tout ça. Et je vais tout simplement vous les fournir. Comme ça, ça me permet de gagner du temps. Donc, tout ça va être beaucoup plus clair immédiatement. Bienvenue sur GNS3. Je passe par la VM, la GNS3 VM. Dis coucou, la GNS3 VM. Mais rapidement, on va faire... On va créer un projet déjà, ça peut être utile. Que je vais appeler Toto, parce que je n'ai absolument pas d'idée. Et on va faire... Toi et toi, on a un premier réseau local. Donc ça, c'est des machines terminales. Ça, c'est un switch. Le switch permet... Comme je l'ai dit, on ne s'attarde pas trop sur comment fonctionnent les réseaux locaux. On va juste pour l'instant se contenter de dire que toutes les machines qui sont branchées sur un switch appartiennent au même réseau local. Donc ici, nous avons un magnifique réseau local. Ici, nous avons un réseau local. On a à côté un autre réseau local. Tiens, on va le mettre ici. Qui lui, on va dire qu'il a trois machines. Et pareil, il possède un switch. Je l'ai dit, on ne s'attarde pas trop là-dessus pour l'instant. Comprenez juste, magiquement. Si je suis branché sur le switch, alors j'appartiens au réseau local. Et bon, là, j'utilise la même technologie. De les deux cas, c'est de l'Ethernet. Les deux réseaux locaux sont en Ethernet. Mais on peut imaginer de la vraie vie qu'en fait, les réseaux locaux n'utilisent pas le même techno. Il y en a un qui est en Wi-Fi et l'autre qui est en Ethernet. Ou bien à l'époque, il y avait plein d'autres concurrents, Token Ring et machin. Là, dans mon truc, je ne fais que de l'Ethernet. Mais imaginez que ça se trouve. En plus, ils utilisent une couche 2 différente. Le réseau local est implémenté autrement qu'avec un switch. Autrement qu'avec de l'Ethernet. Ici, c'est de l'Ethernet. Mais ici, ça, on avait déjà ça avant TCPIP. On avait déjà ça. Il n'y a peut-être pas encore les switches comme ça, mais je fais un peu d'anachronisme, mais ce n'est pas grave. On a des réseaux locaux super. Et là, les gens disent, non, j'ai besoin d'interconnecter. C'est cool que OS1 et OS2 puissent se parler. OS5, il sait parler à OS4 et à OS3. Ils peuvent se parler entre eux. C'est la fête. Tout le monde est content. Maintenant, j'ai besoin que OS1, il parle à OS5. Mais je ne veux pas mettre un switch entre les deux. Je ne veux pas ça. Qui ferait une sorte de giga réseau local. Ce sont deux réseaux locaux différents. Je veux juste interconnecter ces réseaux locaux. Et c'est là qu'est apparu le boulot de TCPIP et l'appareil qui les représente, qui est le routeur. Donc, le routeur, lui, il agit comme une frontière. C'est-à-dire, attendez, je vais juste activer parce que ça me stresse. J'ai un peu l'habitude de voir les labels. Ici, il agit comme une frontière. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un premier réseau local et ici, nous avons un deuxième réseau local. Et donc, lui, il sert d'interface, il sert de passerelle. Alors ici, ce n'est pas très utile parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais imaginez qu'en vrai, il n'y a pas deux câbles ici, mais il y a vraiment 35 câbles différents. Il y a 35 réseaux qui sont connectés sur routeur 1 différents. Et maintenant, imaginons que host 1 a envie de parler à host 5. Et en fait, on voit les différentes problématiques. Faire une communication distante, c'est faire une succession de communications locales. C'est-à-dire qu'on va déjà localement parler de host 1 à routeur pour sortir. Routeur va repropager. Mais déjà, il y a une problématique. Là, routeur, si ça se trouve, il est branché à plein de réseaux différents, pas juste ces deux-là. Et lorsqu'il reçoit un paquet, qu'il doit le repropager. Il le repropage à qui ? Il doit savoir à qui je le repropage. Donc, il y a toute cette considération. C'est ça que j'appelais se balader dans le labyrinthe. Et encore, si ça se trouve, il n'y a pas un seul intermédiaire. Mais on devra faire ça. Et il y a une dizaine de routeurs intermédiaires, chacun étant connecté à une centaine de réseaux. Et moi, je dois trouver mon chemin. Donc, je vais vraiment prendre 10 carrefours successifs. Et à chaque fois, c'est le carrefour qui me dit, tu vas dans telle direction. Donc, ça, c'est la première problématique. C'est la problématique qu'ils appellent dans l'IEN, le hop-by-hop, le protocole qui permet de trouver son chemin. C'est ça qu'on appelle la couche 3. Et en même temps, une autre problématique, indépendamment de ce truc des chemins intermédiaires, il y a les problématiques que host 1 et host 5, quand ils voudront se parler, ils auront des considérations entre eux. Peut-être que, par exemple, host 1 va parler trop vite pour host 5. Et host 5 veut dire, wow, 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 ralenti, tu parles trop vite. Je n'arrive pas à suivre. Peut-être parce que ma machine est lente, ou bien parce qu'il a congestion réseau sur mon chemin. Toujours est-il, ralenti. Peut-être que host 1, il va dire, écoute, je vais te dire un truc très important et je veux que tu m'envoies un accusé de réception pour chaque message que tu veux. Parce que sinon, le paquet est perdu et je ne veux pas qu'il soit perdu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a deux problématiques différentes. Et donc, si on revient ici, cette couche, la couche 3, oui, c'est la deuxième, mais comme elle, on l'appelait la couche 2, on l'appelait la couche 2 en référence à Ozy, celle-là, du coup, on l'appelle la couche 3. La couche 3, c'est celle qui permet ce truc au niveau des routeurs pour trouver son chemin et la couche 4, c'est celle qui permet de parler et qui concerne les deux personnes aux extrémités. Et au-dessus, on appelle ça directement 7, la couche applicative, mais elle, elle ne nous concerne pas. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, essayons de voir rapidement c'est quoi les différents protocoles qui existent à ces différentes couches. On connaît, donc j'ai dit par exemple, sur la couche 2, on a, attendez, j'efface juste ça. Hop là. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on connaît comme protocole de réseau local ? On connaît Ethernet, bien sûr. On connaît le Bluetooth. On connaît le Wi-Fi, 802.1.1.1. On connaît peut-être Token Ring et machin. Il y en a plein. SoNet, Gepon pour la fibre, et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on connaît comme protocole au niveau de la couche 3 ? Il n'y a pas de miracle, c'est IP. Il y en a deux, IPv4 et IPv6. Et on parlera plus tard d'IPv6, mais comprenez que c'est le successeur, mais normalement, il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'on connaît plusieurs protocoles au niveau de la couche transport ? Qu'est-ce qu'on connaît comme protocole sur la couche transport ? Les protocoles de la couche 4, comme j'ai dit, c'est ceux qui permettent vraiment de parler à ce niveau-là et d'offrir la garantie de bonne réception et également le multiplexing. Les deux grands qu'on va voir, ça va être TCP, le fameux, et UDP, qui est son petit frère. UDP, c'est une version simplifiée de TCP où il n'y a pas de garantie de bonne réception des messages. Et qu'est-ce qu'on connaît comme protocole applicatif ? On a pas mal de protocoles applicatifs. Des protocoles applicatifs basés sur TCP, par exemple, on a HTTP, bien sûr. On a SMTP, le protocole pour les mails. SSH. Alors tiens, petite blague, si vous connaissez les ports de chacun, HTTP, port 80. SMTP, le port, ouais, bon, le port, c'est, je vais dire une connerie, mais de mémoire, c'est 25. SSH, c'est 22. Et UDP, est-ce qu'on connaît des protocoles en UDP ? Alors, les grands protocoles que vous allez voir en UDP, les gens sortent toujours ouais quand on fait des jeux vidéo, ouais, ouais, super, c'est cool. Mais sinon, en vrai protocole, on a DHCP, on verra plus tard quand on étudiera DHCP pourquoi il est en UDP. Et DNS est également en UDP. On verra plus tard pourquoi c'est de l'UDP. Et ce que je veux, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'on a une sorte de figure un peu comme ça. Il y a une sorte de ceinture serrée au niveau d'IP. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le modèle de la ceinture serrée qui dit qu'on a plein de manières différentes de faire des réseaux locaux et IP est la grande couche, le grand tapis d'uniformisation universelle au-dessus. Et donc, il est là, il est le seul et l'unique. Et au-dessus de ça, on a plein d'applications qui, au choix, vont partir sur TCP, vont partir sur UDP, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres, et ainsi de suite pour faire ça. Et IP devient le centre névralgique et c'est ça qui a créé le succès de TCP. TCP, ça tourne sur tout et ça permet de tout faire. Et en fait, c'était un peu marrant parce que tous les concurrents de TCP, de IP, devenaient un nouveau protocole sur lequel IP devait tourner. c'était une sorte de slime qui mangeait ses concurrents. Voilà. Donc, on a ces différentes considérations. Et ici, c'est assez intéressant de voir que dans le succès aujourd'hui qu'on a d'Internet, d'ailleurs, il n'y a plus que HTTP, de plus en plus, toutes les applications tournent là-dessus. J'aurais juste rapidement la question. Du coup, je reviens là-dessus. qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Voici le paysage. Et effectivement, c'est ce qu'on voit lorsque lorsqu'on envoie un message. c'est important de comprendre que attendez, je vais essayer de retrouver mon jeunesse 3. Voilà. IP ne sait pas envoyer des messages. À chaque fois qu'il y a effectivement un message pour de vrai à envoyer, il n'y a pas de miracle. IP est obligé de demander au protocole de couche 2 sous-jacent et de lui dire « Eh, coucou ! Est-ce que tu voudrais bien envoyer le message ? » Et donc, à tout moment, la seule chose qui se fait véritablement, ce sont des communications locales. C'est juste qu'une communication distante n'est jamais qu'une succession de communications locales. Et c'est ce qu'on va étudier. En fait, quand un quand un quand un une machine veut envoyer un paquet, on va voir qu'il peut inspecter pour deviner s'il veut envoyer un paquet localement à un voisin direct, dans ce cas-là, il lui envoie directement, soit il veut sortir et dans ce cas-là, il va envoyer son message à son routeur qui est un voisin direct. Et le routeur, il va repropager le message et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, en fait, quand host envoie un message, host1 envoie un message à host5, ce qui se passe, c'est que ici, il y a un premier paquet qui est envoyé ici, lui, il le reçoit et lui, il le repropage. Donc, étudions un peu tout ça. Étudions un peu tout ça. C'est quelque chose d'assez intéressant. On va parler un peu des adresses IP. Supposons qu'on soit les inventeurs, on se place 50 ans en arrière, nous sommes les inventeurs d'IP. et donc, on dit, ok, ok, on a vraiment besoin d'un appareil ici. Il est connecté à plein de trucs et moi, quand tu m'envoies un paquet avec une adresse, qui est une adresse IP, allez, on va dire l'adresse IP, elle est sur 32 bits, 4 octets, super. À qui je l'envoie ? Parce que moi, je suis connecté. Ouais, vous n'en voyez que deux, mais je suis vraiment connecté à 8 milliards, à 10 réseaux différents. À qui je l'envoie ? Alors, essayons d'inventer un algorithme pour faire ça. Allez, je commence avec l'algorithme le plus con de tous les temps. Bah, en tout, mes adresses IP sont sur 32 bits. Il y a en tout 2 puissances 32 adresses possibles. Bah, chaque chaque routeur possède un tableau de 2 puissances 32 entrées et à chaque fois, pour chaque adresse IP, il me dit, il a la réponse pour dire sur quelle patte il l'envoie. Parce que moi, je suis connecté avec plein de pattes et en gros, ma grande question, c'est tu m'envoies un paquet, à quelle patte je dois le renvoyer ? C'est ça, la grande problématique d'IP. La grande problématique d'IP, c'est tu m'envoies un paquet, sur quelle patte je dois le repropager ? Donc, on peut commencer hyper naïvement. Bah, je fais un tableau de 2 puissance 32 et j'ai la réponse pour tout le monde. c'est chiant à taper mais on le fait une bonne fois pour toutes et on met ça dans tous les routeurs et puis voilà. 2 puissance 32, ça fait 4,3 milliards. En supposant que pour mettre une entrée, qu'il y ait en plus besoin d'associer avec une patte, avec un entier, ça fait, si chaque entrée ne faisait qu'un seul octet, ça ferait déjà 4,3 gigaoctets. Si en plus, l'entrée, on suppose qu'elle tient, on va dire, en 4 octets, on est en train de demander en 1977 que chaque routeur ait 16 gigas de RAM. Au moins. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Et en fait, quel est le secret qui nous permettrait de faire ça ? Eh bien en fait, rappelez-vous, ce n'est pas pour rien, la dernière fois, on avait parlé du plan de numérotation des des numéros de téléphone en France. Et si vous vous rappelez, c'est assez intéressant parce que les nombres, les numéros de téléphone ont une logique de leur création et je dirais même, et là, c'est le mot-clé magique, ils ont une hiérarchie, les numéros de téléphone. C'est-à-dire, je vous rappelle très rapidement, le plan de numérotation des numéros de téléphone, téléphone, plan de numérotation, le plan de numérotation, il est le suivant, le plan de numérotation actuel, voilà, c'est lui. Le E, vous l'oubliez, il fut intense, c'était pour choisir son exploitant, mais maintenant, on met toujours zéro. Mais fondamentalement, regardez, le deuxième chiffre, ici donne une zone géographique et au sein de cette zone géographique, je suis encore découpé avec AB en zone départementale et au sein de cette zone départementale, je suis encore découpé en plusieurs préfixes computatifs centre de traitement et ensuite, lui, ce centre de traitement, il gère ça. ça veut dire que si moi, je passe un coup de fil et que je ne suis pas dans la même zone, supposons que moi, je sois à mon numéro de téléphone, donc je suis à Villejuif, donc ça va être 01 47 26 quelque chose, quelque chose, 01 47 26, ça veut dire Villejuif, 01 47 26, quelque chose, quelque chose, et j'ai envie d'envoyer un message, d'appeler quelqu'un sur 03 quelque chose, gna gna gna, 03, je ne sais plus, c'est quoi comme zone géographique, c'est en haut à droite, donc on va dire, je crois que l'Alsace est en 03, à confirmer, mais de mémoire, si je ne me trompe pas, l'Alsace est en 03, mais supposons que j'ai envie d'appeler quelqu'un à Strasbourg, j'espère que je ne me trompe pas, je suis très très nul en géographie, mais de mémoire, elle est en haut à droite, l'Alsace, non mais c'est pas l'Alsace est en haut à droite, c'est le numéro 03 correspond à être en haut à droite, je sais bien que l'Alsace est en haut à droite, rassurez-vous, bref, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que Villejuif a besoin de connaître par cœur tous les numéros de téléphone alsacien, enfin du 03, il va dire non, 03, 03 c'est pas moi, tu sais quoi, je transfère en Alsace et c'est l'Alsace qui va gérer et quand le centre de traitement alsacien il reçoit ça, il y a une sorte de hiérarchie, il va dire, 03 c'est bien moi, est-ce que lui, il connaît l'intégralité de tous les numéros de téléphone du 03 ? Ah non, il y en a beaucoup trop, par contre, il sait qu'il y a plein de centres, il y a plein de centres de traitement et il va dire, ah c'est pour tel centre de traitement, enfin c'est telle zone départementale et ainsi de suite et ainsi de suite. Oui je sais, c'est pas que l'Alsace et tout le nord-est. Ah tout le nord, oui effectivement, ça s'arrête à la Bretagne je crois 02, je suis pas hyper bon en géographie, je suis désolé. Mais bref, comprenez cette hiérarchie, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose plutôt que d'attribuer des adresses IP d'une manière complètement linéaire et stupide, on pourrait pas appliquer un algorithme similaire et avoir une hiérarchie dans nos nombres ? Eh bien en fait, c'est exactement le grand secret des adresses IP. Le grand secret des adresses IP et s'il y a une chose à retenir de secours, c'est ça. Attendez, je vais plutôt le montrer là-dessus. Toute adresse IP, toute, toute, toute adresse IP est toujours, 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 toujours découpée en deux. Une adresse IP est toujours décomposée en deux bouts. Il y a un premier bout qui s'appelle le préfixe et il y a une règle très intéressante avec ce préfixe. Toutes les machines au sein d'un même réseau local ont le même préfixe. Je répète, toutes les machines au sein du même réseau local ont le même préfixe. Donc, il y a deux manières de faire une erreur. Soit vous avez deux machines qui sont sur le même réseau local mais au niveau de leurs adresses IP, elles n'ont pas le même préfixe, elles ne commencent pas avec les mêmes numéros de l'adresse IP. C'est une erreur, c'est un non-sens. Deuxième manière de se merder, vous avez deux machines qui sont sur des réseaux distants, donc qui ne sont pas sur les mêmes réseaux locaux mais par une erreur de configuration, elles ont le même préfixe. Et ça, ce sera une erreur. Pourquoi ce sera une erreur ? Parce que les machines, plutôt que d'inspecter, c'est une manière de factoriser, plutôt que d'inspecter toutes les adresses IP, moi, dans mon entrée, dans ce qu'on appelle ma table de routage, le truc que je vais inspecter pour savoir à quelle patte je vais envoyer, je peux réfléchir uniquement par bloc entier. Et c'est-à-dire, je peux dire, ah oui, toutes les adresses qu'ils ont en commun, machin, 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 elles sont là-bas. Et ça, ça permet de réduire énormément, d'une manière générale, tous les designs et toutes les évolutions de tous les protocoles qu'on va, d'IP, et l'histoire de l'évolution d'IP, tout ce qu'on va voir tourne autour toujours d'un seul enjeu, réduire la table, la taille de la table de routage. Tous les tricks qu'on fait, toutes les évolutions qu'il y a eu, tous les designs qu'on va trouver tournent autour d'une seule chose, réduire la taille de la table de routage pour avoir, donner le maximum d'informations, le moins d'entrée, pour prendre moins de place. Et donc ici, je peux, par exemple, donner une règle et je vais dire que toutes les machines, attendez, je vais le dessiner, est-ce que je peux faire ? Je peux faire du texte ? Je vais plutôt le dessiner si vous ne voulez pas. Je sais, vous allez tester quand je dessine, mais parce que j'ai besoin de gribouiller, vous allez me détester. Je fais ça très rapidement, je refais mon premier schéma. Je le fais très rapidement. Une première machine, une deuxième machine qui est connectée à un switch. Deuxième réseau local. Qu'est-ce que je dessine bien ? Qu'est-ce que je dessine bien ? Un routeur qui les interconnecte. Et pour aider le boulot du pauvre petit routeur, on va imposer une règle essentielle. Donc je précise, nous avons bien deux réseaux locaux. Ici, nous avons un réseau local. Comment c'est que c'est un réseau local ? Toutes les machines branchées sur un switch appartiennent au même réseau local. Ici, nous avons un autre réseau local. Comment c'est que c'est un réseau local ? Elles sont branchées sur un switch. Attention, un routeur ne fait pas un super réseau local. Un routeur sert de frontière et d'interprète entre deux réseaux locaux. Donc quand on passe à travers un switch, on reste sur le même réseau local. C'est une communication à l'intérieur. C'est du networking. Quand on passe par un routeur, on saute de réseau local en réseau local. C'est de l'inter-networking. Et donc, pour aider monsieur le routeur, on va imposer une règle. Et on va dire, par exemple, toutes les machines qui appartiennent à ce réseau-là, c'est une règle. Je le dis. C'est comme ça. On verra après comment ça va qu'on promulguer. Mais c'est une règle. On le dit. C'est comme ça. Elle commence par 203.0.113. Ce que tu veux. C'est comme ça. Je le dis. Ceci est un décret royal. Vous vous nommez comme vous voulez, mais votre adresse IP, elle commence par 203.0.113. Tu te nommes comme tu veux. Et de la même manière, en même temps, là-bas, on a une autre personne qui dit, nous avons une règle ici et dans cette maison, nous avons des règles de père en fils. Nos adresses IP, elles commencent toujours par 198.18.51. Et après, tu mets ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux ici, si possible qu'il n'y ait pas de conflit à l'intérieur. Par contre, par contre, toutes les adresses IP doivent commencer ici. Et donc, par exemple, ah oui, très bien, par exemple, cette machine-là s'appelle 203.0.113.1. Je mets juste .1, mais comprenez que son adresse IP, c'est, je vais plutôt l'appeler .2, vous allez comprendre pourquoi après je l'appelle .2, excusez-moi. 203.0.113.2. Toi, je vais t'appeler 203.0.113.3. Et donc, vous voyez que l'adresse IP 203.0.113.3 est découpée en deux bouts. Il y a 203.0.113 qui est le préfixe qui est commun à toutes les autres machines qui sont sur le même réseau local et 3 qui est le suffixe qui est son identifiant unique au sein de ce réseau local. De la même manière, ici, on va dire que toi, tu es 198.18.51.2. Je fais juste .2, mais vous comprenez la notation. Et pareil, toi, tu t'appelles 198.18.51.3. Et donc, son adresse IP est découpée en deux bouts, 198.18.51.2. il y a un premier bout qui est 198.18.51 qui est un préfixe qui est commun à toutes les autres machines sur le même réseau local, la preuve, et .3 ou .2 qui est son identifiant unique. Petite question, est-ce que le Switch, je lui mets une adresse IP ? Non. Non, 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 non. Le Switch, c'est un appareil Layer 2. En Layer 2, lui, son boulot, c'est de faire des réseaux locaux. Le fait que derrière, il y a des gens qui font de la magie au-dessus de lui, qu'il y a un des mecs qui est branché qui en fait s'appelle le routeur et qui repropage son message et machin, lui, ce n'est pas son problème. Donc lui, il ne réfléchit pas en termes d'adresse IP. Le Switch ne réfléchit pas en termes d'adresse IP parce qu'il n'en a pas besoin pour faire son boulot. Il n'en a rien à foutre de savoir que parmi les machines branchées à lui, il y en a un qui s'appelle le routeur et qui se sert de lui pour en fait repropager sur un autre réseau et faire de l'interconnexion de réseau. La seule chose qu'il regarde, c'est la couche 2 pour faire son taf, typiquement en regardant les adresses MAC. Il regarde les adresses MAC pour faire son taf d'envoyer des messages localement. Donc lui, on n'a même pas d'adresse IP. Il ne sait pas ce que c'est que des adresses IP, ce n'est pas son problème. Il n'en a rien à foutre. Maintenant, question, le routeur. Est-ce qu'il a une adresse IP ? Ah bah oui, c'est un appareil, il a une adresse IP. Mais lui, c'est marrant parce qu'il est dans deux réseaux. Cette machine a deux interfaces et il est branché dans deux réseaux. Il appartient au réseau 203.0.113 et il appartient au réseau 198.18.51. Il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Mais alors du coup, il a quoi comme adresse IP ? Eh bien, la réponse, il a deux adresses IP. Il a autant d'adresses IP que de réseaux dans lesquels il appartient. Et en fait, on ne s'en rendait pas compte avant, mais là, on s'en rend compte. Les adresses IP, ce n'est pas tant qu'elles appartiennent à des machines, elles appartiennent à des interfaces sur une machine. Donc en fait, il faudrait plutôt dire sur cette interface, le routeur a comme adresse IP 203.0.113.1. Sur cette interface, sur sa deuxième carte réseau, on a comme adresse IP 198.18.51.1. Excusez-moi, je mets en bleu, .1. Et donc, cette machine a deux adresses IP parce qu'elle appartient à deux réseaux. La définition d'un routeur, c'est une machine qui a plusieurs adresses IP parce qu'il sert d'intermédiaire. Et donc, c'est pour ça que c'est très important lorsqu'on configure une adresse IP, on dit toujours sur quelle interface. Ça nous paraît superflu lorsqu'on n'a qu'une seule interface, mais dès qu'on a plusieurs interfaces, vous comprenez la différence. Et donc en fait, ce routeur, c'est un peu comme toutes ces légendes du mari pas très fidèle qui mènent deux vies. et il habite dans deux villes différentes et dans chacune de ces villes, il a une femme et des gosses et les autres, ils ne sont pas au courant. Et chaque femme ignore qu'elle serait trompée. Et en fait, de son côté, tout le monde l'appelle du côté rouge « Ah, ce bon vieux 203.0.113.1, on le connaît bien, c'est un bon ami. » Et si à un moment, on lui disait « Hey, t'as entendu parler de 198.1851.1 ? » C'est qui, lui ? Non, non, je ne le connais pas. Non, 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 je ne connais qu'un seul routeur. 203.0.113.1 Et de la même manière, ici, ces gens-là, ils peuvent parler localement à 198.18.51.1 Mais si quelqu'un leur parle de 203.0.113.1, ils vont dire « C'est qui, celui-là ? » Ils ne savent pas que derrière, sur la face cachée de la Lune, en fait, ils possèdent une interface comme ça. Lui, ils ne connaissent que cette facette-là du routeur. Et donc, il a plusieurs identités. Alors, j'ai une question qui est intéressante. « Le routeur a toujours une adresse en .1. Non, ce n'est jamais qu'une convention. Il pourrait prendre n'importe quel numéro tant qu'il respecte la règle de comme les autres machines, mon IP possède le même préfixe. » Et en fait, vous allez voir deux grandes conventions, mais c'est vraiment de l'ordre de la convention pour les humains. L'ordinateur, il s'en bat les couilles. c'est de prendre soit le plus petit numéro possible avec ici, ce serait un .1. On verra plus tard que le .0 est réservé. Soit prendre le plus grand numéro possible qui serait .254. Parce que oui, celui avec le 255, celui que derrière est également réservé, on va voir juste après. Par exemple, à l'école, au CRI, dans les numérotations du CRI, la convention qui est utilisée, c'est celle du 254 de prendre l'adresse la plus haute. Donc s'il n'y a pas de guerre entre les deux, je vais m'amuser à jongler entre les deux selon les exercices pour que vous ne soyez pas mariés à un seul en particulier. Donc vraiment, non, le routeur a deux adresses IP. Voilà. Donc, grâce à ça, la table de routage, ici, donc la règle qui permet de prendre une décision, vient de se réduire immensément. je suis passé d'un système où j'avais besoin dans ma table de routage de dire explicitement j'avais besoin d'une entrée pour 198.51.2 et pour 198.51.3 et pour .4 et pour .5 et pour machin et d'un seul coup, je viens de gagner là ici, c'est sur un octet, c'est sur 8 bits. Je viens de gagner 2 puissance 8, réduire de 2 puissance 8 de faire une factorisation parce que je suis capable de dire pourquoi j'ai fait tout ça. Tout ce qui commence par 198.18.51, tu le balances à droite et de la même manière, je n'ai pas besoin d'avoir une entrée dans ma table de routage pour chacune des machines à gauche, je peux juste dire tout ce qui se trouve en 203.0.113. quelque chose, ça part à gauche sur telle interface et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, ça me permet, vous voyez, l'objectif de ça, c'est de réduire la taille de la table de routage. Je prends très rapidement les questions parce que j'ai vu des questions super intéressantes. Parfois, je vais en squeezer si elles sont un peu trop rapides. Comment ça se passe avec les VPN ? On aura l'occasion d'en parler depuis l'intérieur du réseau local. C'est toujours le cas aujourd'hui. Sur un réseau local, les machines n'ont pas d'adresse IP publique. Ça, ce sera un cours suivant. Pour l'instant, c'est des adresses publiques. Merci pour mes dessins. Le routeur appartient à plusieurs réseaux. Tout à fait. Est-ce que plusieurs switches peuvent être branchés entre eux ? Oui. Et en fait, quand tu branches plusieurs switches entre eux, on n'en a pas encore parlé, ça fait un super switch. Conceptuellement, imagine que ça fait un super réseau local. Brancher deux switches en même temps, ça fait un super réseau local. Une machine peut patinard à deux réseaux simultanément ? Oui, les routeurs typiquement font ça. Les boîtes qui regroupent les connexions pour tout un immeuble, c'est un routeur ou un switch ? C'est aucun des deux. C'est des trucs un peu bizarres pour de la connexion. C'est vraiment des problématiques layer 2. Ça ne résonne pas en termes d'adresse IP à ce niveau-là. Le raisonnement en termes d'adresse IP se fait vraiment une fois que tu as atteint les locaux de ton fournisseur d'accès Internet, mais toute la logique qui permet de te connecter physiquement ton câble, ta fibre optique jusqu'au bâtiment du fournisseur, ce n'est pas fait en IP. C'est une problématique à part entière. C'est du layer 2 en faisant un peu de magie. Lorsqu'un smartphone est connecté au réseau mobile et son propre réseau local. Alors, les réseaux cellulaires, c'est un truc à part entière qui est assez touchy. C'est super intéressant, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Donc, pour l'instant, je botte en touche, mais je te balancerai des vidéos. Si tu me l'en rappelles, je te balancerai des vidéos qui expliquent ça. Une adresse IP des composants de bouts. Vous avez parlé du préfixe. Quel est l'autre bout ? Le suffixe, tout simplement. Préfixe, suffixe. Pareil, je ne vais trop pas parler de la téléphonie mobile. Un routeur a une adresse IP. Plus que ça, il a une adresse IP par réseau local dans lequel il est branché. Avec cette méthode, il se passe quoi si plusieurs réseaux locaux ont le même nom et veulent se parler entre eux ? Oui, c'est la merde. On doit faire ce qu'on appelle du renumbering et c'est la fin du monde et à chaque fois, on se tire une balle. Il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir renomoter tout un réseau local parce qu'en fait, il y avait un conflit. C'est la fin du monde quand on fait ça. On a toujours besoin d'un switch même si on n'a qu'une seule machine ? Non, là, je n'en parle pas parce que je vais très très vite. Il y a d'autres topologies et une des topologies qu'on va voir, c'est une topologie ce qu'on appelle le point en point où il y a juste deux machines qui sont branchées par un câble. Je vous donne un exemple tout con. Vous pouvez imaginer que votre box, lorsqu'elle se connecte jusqu'à l'appareil du fournisseur d'accès, c'est juste un seul câble, il n'y a pas un switch entre les deux et c'est une liaison point en point. Dans le projet, il y aura un réseau point en point et j'explique un peu. On ne voit pas trop ça généralement des machines terminales. On voit surtout ça entre routeurs des réseaux point en point lorsqu'on veut interconnecter des routeurs. Mais vous verrez ça plus tard. Le routeur a toujours une adresse en point. Non, comme j'ai dit, ce n'est jamais qu'une convention. Le switch propage le message à toutes les machines branchées ou il route le message à la bonne machine. Je ne vais pas en parler. Alors, il ne route pas parce que le routing, c'est une problématique l'ailleurs trois. Il fait du forwarding. Mais oui, il se bat sur les adresses MAC pour faire de la magie et l'envoyer à la bonne. Et j'en parlerai probablement au prochain cours ou peut-être ce cours-là si j'ai le temps mais je risque de ne pas avoir le temps. Mais en fait, le switch est l'évolution d'un ancêtre qui s'appelait le hub. Le hub, il l'envoyait à toutes les machines branchées. C'était de la merde. Et là, l'intérêt et l'avantage du switch lorsqu'il est apparu, c'est que justement, il n'envoyait que au bon. Mais je ne rentre pas trop dans les détails de comment il fait. Le routeur a deux ou une seule adresse IP. Il a une adresse IP par réseau dans lequel il est. Voilà, tout à fait. Si une manche change de réseau local, elle change d'adresse IP. Oui, complètement. Autant les adresses MAC sont des adresses physiques, gravées dans le marbre, propres à ton interface réseau et uniques, globalement. Comme ton adresse IP représente en code où est-ce que tu te trouves, si tu changes d'endroit, tu changes d'adresse IP. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Où se fait la différence entre suffixe, préfixe et suffixe ? J'y viens, c'est là que ça devient marrant. L'adresse IP de mon portable change de réseau ? Oui, tout à fait. Si tu vas te brancher chez un ami, tu vas te brancher là-dedans. Peut-être que tu verras à cause du NAT un truc qu'on verra plus tard des adresses IP privées, mais conceptuellement, de l'extérieur, ton adresse a changé. Tout à fait. On ne parle que d'adresses IP publiques pour l'instant, il n'y a pas d'adresses IP privées pour l'instant. Comment le switch dirait-il le message vers 2 ou vers 3 si je ne gère pas les adresses IP ? Je n'en parle pas pour l'instant, mais il se base sur les adresses MAC. Je ne parle pas trop du réseau local, je ne peux pas considérer qu'il est magique. Il se base sur les adresses MAC et il fait de la magie. Il y a des règles pour le suffixe, j'y viens. Si on débranche un ordre portable pour le connecter autre part, il change d'adresse IP. S'il change de réseau local, il change d'adresse IP. Du moins, pour l'instant, vu qu'on ne parle que d'adresse IP publique. Oui, tout à fait. Qui vérifie ? C'est la fin du monde. Oui, on peut l'appeler le suffixe. Généralement, les gens ne l'homment pas. On a tellement l'habitude de parler de préfixe, on réfléchit en termes de préfixe parce que les routeurs ne réfléchissent pas autrement. Mais oui, on peut l'appeler le suffixe. Une IP dynamique conserve toujours le même préfixe. Il y a des chances ou bien il y a une poule de différents préfixes possibles et il choisit parmi un ensemble de préfixes disponibles. Pourquoi on change d'IP si c'est lié à leur localisation ? Pour le moment, parce que tu as le même préfixe ou un ensemble de préfixes qui appartiennent à ton fournisseur d'accès. Notre routeur est dans notre box physiquement. Votre box, il faut vraiment que vous la voyez comme un appareil où à l'intérieur, il y a un switch et un routeur à l'intérieur de la box, conceptuellement. Et en fait, c'est pour ça. Elle fait les deux. Mais conceptuellement, imaginez qu'il y a un switch avec les branches pour brancher tous les appareils dessus et un routeur pour connecter aux fournisseurs d'accès à Internet. Si les switches identifient les membres du réseau local par les adresses MAC, les routeurs identifient les réseaux avec des adresses IP qui définit les adresses IP complètes, pourquoi les switches ne les utilisent pas, qui définit, pour l'instant, on va en parler, pour le moment au prochain cours de la logique de comment les définir, mais pourquoi les switches ne les utilisent pas ? Parce que les adresses IP sont uniquement inspectées lorsqu'il s'agit de passer d'un réseau local à un autre. Et comme le switch, ça ne le concerne pas, il a juste besoin de regarder les adresses MAC pour faire son taf. Parce que lui, il n'a pas conscience lorsqu'il envoie un message qu'il est en train de faire une communication distante. Lui, le switch, il voit une communication distante comme une communication locale à une machine qui s'avère être le routeur. Ce n'est pas son problème le fait qu'en fait, ce routeur a repropagé sur un autre réseau local. Il a juste besoin d'aide à ce MAC pour son taf. Il peut y avoir que max 255 hosts par réseau local. Dans le schéma qu'on a fait, oui, mais pas toujours, on va y venir. Il se passe quoi si on a deux machines avec un même préfixe à deux endroits différents du monde ? Ça explose ! On aura un conflit lorsqu'il faudra router le paquet, il y aura probablement un qui n'aura pas de connectivité. Tout ce qui est firewall et tout ça, je n'en parle pas pour l'instant. Partie réseau, partie machine pour le préfixe et suffixe, c'est valide. Parfois, vous verrez également le terme de token, mais ce n'est pas très formible. C'est un peu old school. Tant qu'on se comprend, les mots, l'important, c'est de se comprendre. Super ! Je me permets d'avancer un tout petit peu. Je suis désolé, je speed, je speed, je speed, je speed, mais c'est parce que j'ai plein de choses à voir et je veux que vous soyez prêts pour le projet. Donc, j'avance. Hurler très très fort, c'est vraiment, vraiment, je vais trop vite, mais je suis vraiment en train de speedronner. Mais ce n'est pas grave, on a les vidéos et en plus, parce que j'ai plein de choses à dire. Ok. Il y a deux questions qui ont été posées, qui ont été super intéressantes, qui est, pourquoi est-ce que tu as décidé, de manière relativement arbitraire, de mettre la séparation préfixe-suffixe ici ? Est-ce que toutes les séparations préfixe-suffixe sont toujours ici ? Si c'était le cas, on serait un peu de la merde. Et si oui, et sinon, dans ce cas-là, comment ces machines savent où se trouve la séparation si la séparation n'est pas toujours là ? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, et au sein du suffixe, est-ce que tous les numéros sont valides ? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que, au sein d'un réseau local, tous les suffixes sont valides ? La réponse est non. Il y a toujours deux adresses IP qui sont réservées. Donc, il y a celle où on ne met que, merde, excusez-moi, j'appuie sur ma tablette, vous savez, j'appuie ici avec mon pouce, avec mon poignet. on a l'adresse où on n'a que des zéros, c'est-à-dire 203.0.113.0 et c'est le nom générique pour dire le réseau. Et donc, dans le suffixe, on n'a que des zéros, tous les bits sont à zéro. Ici, 203.0.113 et que des zéros. 203.0.113.0 ça ne représente pas une machine en particulier, ça représente le réseau local dans son ensemble. C'est le nom de ce réseau local et pour éviter les confusions, pour éviter les confusions, on ne peut pas se servir de ce numéro-là pour nommer une machine, c'est un numéro qui est réservé. Donc, celui où il n'y a que des zéros, il est réservé. Le deuxième qui est réservé, c'est celui où on ne met que des 1 dans le suffixe, c'est-à-dire ici, 203.0.113.255. Donc, je répète, ici, point zéro, c'est tout le réseau. Point 255, c'est ce qu'on appelle l'adresse de broadcast et ça veut dire, lorsqu'on envoie un message à 203.0.113.255, on envoie le message à toutes les personnes sur le réseau local. Donc, l'adresse de broadcast, c'est une mailing list qui dit tout le monde. C'est comme quand vous faites un ping at all sur Discord. sur votre chat, vous envoyez tout le monde. Un message à tout le monde plutôt qu'à une personne en particulier, c'est l'adresse de broadcast. Et donc, du coup, elle est réservée. Donc, on retient au sein d'un réseau parmi toutes les adresses possibles, il y a deux adresses qui sont réservées. Du coup, combien d'adresses restent-ils ? Prenons notre exemple ici. Avec cette séparation qui est ici, nous avons, je reprends l'exemple, je le retape ici, 203.0.113. 113. Point quelque chose. Toute l'adresse en tout, une adresse IPv4 est sur 32 bits. 4 octets. Et chaque point représente 8 octets. Donc ici, quelle est la taille du préfixe ? Le préfixe ici, dans cet exemple, on verra après pour les préfixes qui ont une taille différente, mais dans cet exemple, le préfixe est sur 24 bits. Préfixe 24 bits. Donc, par construction, quelle est la taille du suffixe ? Si en tout, il y en a 32 qui en a 24 qui étaient pour le préfixe, il en reste 8. 32 moins 24 égale 8. Donc, combien y a-t-il d'adresse IP possible au sein de ce réseau local ? Il y en a, si sur 8 bits, 2 puissance 8. C'était un 8, ça. 2 puissance 8. Mais, il y en a 2 qui sont réservés. 2 puissance 8 moins 2. Donc, ici, par exemple, 2 puissance 8, c'est 256. Et effectivement, tous les nombres de 0 à 255, 0 inclus, 255 inclus, ça fait bien 256 valeurs possibles. mais comme 000000 est réservé et 1111 est réservé, eh bien, il nous reste combien d'adresses possibles ? 254 adresses possibles. OK ? Donc, il y a toujours 2 adresses qui sont réservées. Alors, ça, ça nous répond à la première question. À la deuxième question, plutôt, parce que la première question était, mais du coup, pourquoi 24 ? Et pourquoi la séparation, elle ne serait pas ici ? Alors ça, c'est là où il va falloir faire très attention dans la documentation et dans les trucs que vous allez lire sur Internet. Il y a longtemps, et le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de bouquins qui sentent la naphtaline qui continuent à parler de ça comme si c'était encore d'actualité. Il y a longtemps, 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 on avait conçu une règle qui permettait automatiquement de deviner la taille basée sur la construction de l'adresse IP. Et en fait, on avait fait une règle qui était super conne. Si le tout premier bit, ça, c'était avant, donc je précise, avant, old school, plus d'actualité, obsolète. Si le tout premier bit commençait par 0, alors forcément, le préfixe avait une taille de 8. Je vais voir plus tard sa notation, je marque slash 8. Comprenez slash 8, le préfixe a une taille de 8. Et si jamais, c'est-à-dire, en gros, c'était toutes les adresses IP qui allaient de 0.0. jusqu'à 127.0. Toutes les adresses dont le premier octet commençait par l'aide 0 à 127. Vous comprenez ? Parce que le premier bit. Ensuite, ils ont dit toutes les adresses qui commencent par 1.0, 1.1 suivi jusqu'à 192, je crois. Je suis nul en calcul mental. Et enfin, tout ce qui commence par 1.1.0, ce sera des slash 24. Et ils ont dit, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres granularités de découpage. Soit le préfixe, il est taille 8, soit il est taille 16, soit il est taille 24. Et d'ailleurs, on va donner ça. Ça, on va appeler ça des classes. Ça, ça s'appelle la classe A. Ça, ça s'appelle la classe B. Ça s'appelle la classe C. En vrai, il y a également la classe D et la classe E. La classe D est réservée et la classe E représente les groupes multicast, mais oubliez. Oubliez, oubliez. Surtout A, B, C. Et en gros, il y avait ça. Ça, vous allez voir plein de vieux cours, plein de documents qui vous parlent des classes comme si c'était encore d'actualité. Les classes, ça n'existe plus. C'est fini. C'est mort. Pourquoi ça n'existe plus ? Parce qu'on avait un énorme problème de granularité. On avait un énorme problème de granularité et je vous rappelle, toutes les innovations qu'on fait, toutes les innovations qu'on fait ont pour objectif la réduction de la taille des tables de routage. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, dans un slash 16, petit calcul rapide, combien je peux mettre de machines ici ? Rapidement, dans un slash 24, on a vu qu'on pouvait en mettre 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est 256, moins 2 à chaque fois. Moins 2. 2 puissance 16, c'est 65 535. Enfin, 536, moins 2. Et ici, c'est... J'ai oublié. 2 puissance 24, c'est 40 millions, un truc comme ça ? 40 millions, donnez-moi une seconde, piton, 2 puissance 24, non, 16 millions, excusez-moi, je suis mauvais. Je suis mauvais en calcul mental. Ici, on peut avoir 16 millions de machines. Et le gros problème, c'était quelqu'un qui disait bonjour, moi, j'ai besoin d'un tout petit peu moins ou d'un tout petit peu plus. Et du coup, on se retrouvait à avoir une flopée de slash 24, même encore aujourd'hui, dans les tables de routage globales de l'Internet, la moitié, à peu près la moitié des tables de routage sont des putains de slash 24 parce qu'on n'avait pas de meilleure granularité et c'est trop petit et parce qu'on n'avait pas à les agréger dans les trucs plus gros pour réduire la taille. Et c'est ce qu'on appelle le marais, cette zone dans les tables de routage global qui est remplie par tous les slash 24. On appelle ça le marais, the swamp. Mais en gros, pour plein de raisons, c'était de la merde, c'était pas assez flexible, c'était pas du tout assez flexible et du coup, ils ont complètement dégagé ça et à la place, ils ont inventé un système. Alors, il y a un système intermédiaire qui s'appelait le VLSM, le Variable Length of Data Masking. Je le squeeze, je suis sur toute la partie histoire. Directement, on va sur le système qui est utilisé aujourd'hui et quand ce système est arrivé, il a officiellement buté les classes et ce nouveau système qui est le système qu'on utilise aujourd'hui s'appelle le CIDR. CIDR et CIDR, ça veut dire Classless Inter-Domain Routing. Le CIDR, c'est un paradis marxiste parce qu'il n'y a plus de classe. Blague, ah ah, Mais notez bien dans le nom que la notion des classes a disparu, c'est mort. C'est mort, ça n'existe plus. En fait, qu'est-ce que dit le CIDR ? Il dit, écoute, il n'y a pas de règles marrantes et intelligentes sur la construction de l'adresse IP pour déterminer automatiquement quelle est la taille du préfixe. Tu sais quoi ? Tu n'as pas le choix. Retenez ce que je vais dire, c'est très important. À partir de maintenant, à chaque fois que tu configures une adresse IP, tu dois toujours, 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 toujours dire quelle est la taille du préfixe. Ça n'a pas de sens de parler d'une adresse IP sans parler de la taille de son préfixe. Je répète, ça n'a pas de sens de parler de la taille d'une adresse IP sans parler d'une adresse IP sans parler de la taille de son préfixe. Si vous avez déjà configuré une machine sur Windows, il vous demande de mettre le masque de sous-réseau. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a deux notations pour représenter ça. Il y a ce qu'on appelle la notation CIDR où, par exemple, on va dire, où on met un slash à la fin avec la taille du préfixe. La notation CIDR, c'est celle que vous allez trouver surtout sur Linux qui consiste à dire, par exemple, 203.0.113.0 slash 24 ou plutôt, excusez-moi, je vais plutôt effacer, mais non ! Ah, ça va ! Vous avez vu ma panique dans mes yeux au moment où j'ai effacé ça. On va dire la machine .3, là, par exemple, c'est 203.0.113.3 slash 24. La machine 203.0.113 vivant au sein du réseau 203.0.113. slash 24, c'est la taille du préfixe. C'est la notation CIDR, c'est celle que vous allez trouver beaucoup sur Windows. La deuxième notation qu'on appelle la quad notation que vous allez trouver parfois chez Linux, dans certains anciens outils et à différents endroits qui est tout aussi valide, mais moi, je l'aime moins, je la trouve très moche, qui est la notation avec le masque de sous réseau où, en fait, on représente avec un deuxième nombre et on fait une règle. on fait que des 1 en binaire et au moment où on attient la frontière entre préfixe et suffixe, on ne met que des 0 et en fait, c'est un masque. Et en fait, on nomme ça, par exemple, ici, ce serait 255.255.255.0. En fait, notez, représentez ça de manière binaire, on n'a que des 1 et au moment où on passe de préfixe à suffixe, on n'a plus que des 0. Donc, que des 1 et ensuite, que des 0 et le moment où on fait ce switch représente la taille du préfixe. Et en fait, pourquoi c'est noté comme ça ? Parce que dans les calculs, comme souvent, ce qui nous intéresse, c'est juste avoir le préfixe et on s'en fout du suffixe, on fait un et avec le masque et de par le et avec le masque, on met à 0 le suffixe automatiquement pour juste pouvoir comparer et juste réfléchir en termes de préfixe. C'est pour ça que cette notation existe. Ces deux notations sont équivalentes. Donc, quand on ajoute une adresse IP, on marque toujours quelle est la taille du préfixe, soit avec un slash machin, soit en marquant la taille de sous-réseau, ça dépend de l'outil que vous allez utiliser, mais ça n'a pas de sens autrement. C'est un non-sens. Ok ? Donc, par exemple, on revient ici. Quelle est l'adresse IP de lui ? Son adresse IP, c'est 198.18.51.3 slash 24. Et dans ce slash 24, j'ai dit « Et en plus, tu appartiens au réseau 198.18.51. » Donc, on répète. Récap de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Récap de ce qu'on a dit jusqu'à présent. toutes les adresses IP au sein d'un même réseau local ont le même préfixe. Règle d'or. Il y a deux manières de se merder de la vie. La première manière de se merder de la vie, c'est d'avoir deux machines qui sont sur le même réseau local, mais qui n'ont pas le même préfixe parce que votre ordinateur ne verra pas qu'il est sur le réseau local. La deuxième erreur, c'est d'avoir deux machines qui ne sont pas sur le même réseau local, sur des réseaux distincts, mais qui possèdent le même préfixe. C'est la deuxième manière de faire de la merde. Donc, on respecte cette règle. Au sein d'un réseau local, toutes les machines ont le même préfixe. Deuxième chose à retenir, quelle est la deuxième chose très importante à retenir ? Cette taille de préfixe, nous avons dépassé et obsolété tous les anciens systèmes qui permettaient de deviner automatiquement on ne peut pas. Nous devons automatiquement, manuellement, toujours, enfin automatiquement dans le sens que c'est un réflexe automatique, pas dans le sens que ça se fait automatiquement, mais nous devons nous-mêmes explicitement, à chaque fois qu'on renseigne, qu'on ajoute une adresse IP, dire quel est le masque de sous-réseau. Parce que, on va voir ça juste après, notre ordinateur s'en sert et typiquement, il va se servir de ça si on prend point 2. Est-ce que j'envoie un message à un voisin local ou est-ce que j'envoie un message à quelqu'un de distant ? Parce que je ne fais pas la même chose selon les cas. si je parle à quelqu'un de local qui a le même préfixe que moi, je n'ai pas besoin de passer par le routeur. On demandera au switch et on fera une communication locale. Doum, 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 c'est la fête. Et à aucun moment on va emmerder le switch, on va emmerder le routeur. Par contre, si jamais je parlais à quelqu'un de distant, comment je sais qu'il est distant ? Il n'a pas le même préfixe que moi. Ah ! Eh bien là, je vais contacter le routeur et donc je vais envoyer localement un message au routeur. Donc lui, le switch, il ne voit pas la différence. Pour lui, j'ai encore envoyé un message à quelqu'un. C'est juste que cette personne que j'ai contactée, elle, comme elle fait du layer 3, elle va repropager sur un réseau local et sur un autre et sur un autre. Elle va se baser sur les adresses IP pour trouver le bon chemin. Donc vous voyez, c'est extrêmement important de savoir quel est son préfixe. Sinon, on ne sait jamais si on est en train de parler localement ou non. On est soit myop, et ce n'est pas cool. Donc, très 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 important comme règle. Ok ? Alors, pour calculer ça, c'est très très facile lorsque les slashes sont sur des multiples de 8. Quand c'est un slash 8, un slash 16, un slash 24, c'est très facile de faire les calculs. C'est ici. J'en parlerai, on fera des calculs funky un peu plus tard, mais il y a des pièges parce que ce qu'on a gagné dans le CIDR, c'est justement la liberté d'avoir des numéros un peu plus subtils. Par exemple, j'ai le droit d'avoir un slash 15. Et je vous présente un piège grand classique. Je prends, donnez-moi une seconde. Il y a un outil que je vous conseille d'utiliser très fortement qui s'appelle IPCalc. IPCalc, vous pouvez le trouver sur Linux, il est très très simple. IPCalc, vous lui donnez une adresse IP 203.0.113.42.24. Vous mettez bien le slash et c'est quelqu'un de super gentil parce qu'il nous donne toutes les informations nécessaires. Il calcule tout ce qui est intéressant. Et regardez, tout ça, on est capable de le découvrir nous-mêmes. Vous avez IPCalc, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur ce que dit IPCalc, mais tôt ou tard, si vous rentrez dans le réseau, tôt ou tard, toutes ces informations, vous devez être capable de les retrouver dans votre tête. Donc, rapidement, 203.0.113.42, ici, notez le petit espace, le petit espace représente la frontière entre préfixes et suffixes. On a le netmask, le masque de sous-réseau, 255.255.255.0 ce qui correspond à un slash 24. Vous voyez ici le masque de sous-réseau. Au moment de la frontière, on ne passe qu'à des zéros. Wellcard, oublié, enfin, c'est la même chose, mais à l'envers. Et ici, regardez, le numéro du réseau, c'est celui dont le suffixe n'est que des zéros. Tout à fait. C'est bien le cas. L'adresse de broadcast, c'est celle où c'est que des 1. .255. Le plus petit nombre possible, du coup, ce n'est pas que des zéros, c'est 0.1, c'est .1. Et la plus grande adresse possible, c'est ça. Ce qui correspond à combien de machines différentes au sein du réseau ? 254. Et il s'avère qu'à l'ancienne, c'est old school, mais ça correspond à la classe C parce que ça commence par 1.1.0. Et oui, je me suis trompé à 1.1.0. Tout ce qui commence par 1.1.0, ça va plutôt jusqu'à 224 de mémoire. Je ne sais plus, je suis dans le calcul. Bref, ce n'est pas très important. Parce que de toute façon, les classes, on s'en bat les couilles, c'est complètement dead. Mais alors, il y a un piège. Regardez. Il y a un petit jeu qui s'appelle le jeu du machine ou réseau. Je vous donne un truc et vous devez me dire, je tape une adresse IP et vous devez me dire si c'est soit une adresse de machine classique, soit l'adresse spéciale de broadcast, soit l'adresse spéciale de réseau. OK ? Soit 98.18.51.255 slash 24. Machine, réseau, broadcast. Machine, réseau ou broadcast. À votre avis, la réponse est que c'est l'adresse de broadcast. Bien vu. Ah, je vois que j'ai quand même un peu de délai. Ça va être chiant. Il va falloir que je réfléchisse un peu pour faire ça. Mais ouais, j'ai un peu de délai. Vous avez la réponse. Mais oui, c'est l'adresse de broadcast. Maintenant, je repose la question. slash 16 198.18.51.255 slash 16 adresse normale, adresse de broadcast, adresse de réseau. Adresse normale, adresse de machine, bien vu, bien vu les gens. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que l'adresse de broadcast est 255.255. Vous ne faites pas avoir. C'est très facile quand c'est des 16. C'est plus technique quand c'est des quand c'est des quand c'est des quand c'est des numéros genre des 15, des 18 ou des trucs comme ça. Quand c'est des numéros qui ne sont pas des puissances de 8, des multiples de 8, c'est un peu plus funky. L'autre exemple qui est assez classique où les gens se font avoir, ça va être ça. Pareil. Ceci n'est pas l'adresse de réseau. C'est une adresse d'une machine comme une autre. L'adresse de réseau, c'est 0.0. Vous comprenez maintenant pourquoi on a toujours besoin du slash 16 ? Ah, les gens d'un seul coup n'ont pas trop compris. C'est très très simple. Le slash 16 nous dit la taille du préfixe. Ici, vous voyez que l'espace il est ici. Il ne faut pas se faire avoir pour le fait qu'ici il y a marqué 0. L'adresse ici, il n'y a pas que des 0. Le suffixe est 51.0. Donc, ce n'est pas le suffixe magique où il n'y a que des 0. Le suffixe magique où il n'y a que des 0, c'est 198.18.0.0. Alors d'un seul coup, il y a plein de gens qui ont été paumés. Je ne sais pas à quel moment je vous ai paumé, je vous avoue. La différence des adresses par rapport à leur taille. C'est juste qu'à chaque fois que je nomme une adresse IP, je dis toujours en même temps la taille de son préfixe. Ça n'a pas de sens de parler d'une adresse IP sans parler de la taille de son préfixe. Donc, le préfixe ici, je suis en train de dire les 16 premiers bits appartiennent au préfixe. Ceux-là. appartiennent au suffixe. Et vous voyez bien ici qu'il n'y a pas que des 0 ou que des 1. Il y a et des 0 et des 1. Donc, ce n'est pas l'adresse magique que des 0 et ce n'est pas l'adresse. Ce que je voulais dire par là, c'est ne vous faites pas avoir par les points à croire. Le piège numéro 1, c'est de croire uniquement en termes de points de dire « Ah, point 0 ! Oui, oui, c'est l'adresse de réseau. Ah, point 255 ! Oui, oui, c'est l'adresse de broadcast. » Non, non. Ça, c'est le cas si le préfixe est un 24. Si le préfixe est sur 24 bits. Mais attention, il n'y a rien qui dit que c'est forcément le cas. On a vu un premier contre-exemple ici et l'autre contre-exemple qu'on a vu était ici où là, ce n'est pas une adresse de broadcast. C'est une machine normale, tout ce qui est plus normal. parce que le préfixe est 198.18. Le préfixe n'est pas 198.18.51. Je me permets, je vais être super salaud pour que je ne recommence pas. Je vais avancer et je vous aiderai après le cours pour avancer. Souvent, il n'y a pas de slash comme on fait. comment c'est encodé les chiffres décimales vers les bits ? C'est une conversion numérique binaire. Ça, c'est 51 en binaire. C'est juste 51 en binaire. Il n'y a rien de magique. Il n'y a vraiment aucune logique. C'est quoi la différence entre machine et broadcast ? Broadcast, c'est une adresse spéciale. Quand je ping l'adresse de broadcast, j'envoie un message à tout le monde. C'est le fameux at everyone sur Discord comme je disais. ça envoie un message à tout le monde. Backslash 0, ça n'a pas de sens, ça a du sens de l'étape de routage mais pas pour une machine. Souvent, il n'y a pas de slash comment on fait ? J'aurais la question. C'est juste deux manières différentes de le dire. Quand tu ping une adresse, tu ne le notes pas mais quand tu configures une adresse, tu as besoin quand tu configures une adresse de noter ça. Je vous fais une petite démo rapide. On peut configurer les choses. Quelqu'un dit « Mais si c'est sur 24 bits, pourquoi ça ne prendrait pas en compte le 51 mais le 16 bits 6 ? » Je n'ai rien compris. « Si c'est sur 24 bits, pourquoi ça ne prendrait pas en compte le 51 mais le 16 bits 6 ? » Non, c'est l'inverse. Le slash 24 prend en compte le 51 mais le 16 bits ne le prend pas en compte. Regarde ici. Je reviens. Ici, j'ai le 16. Ici, j'ai le 24. Tu vois bien que ici, le préfixe concerne les 16 premiers bits ou si tu préfères 198.18. Donc, tout ce qui suit là, c'est le suffixe. Donc, le 51 dans un slash 16 n'appartient pas au préfixe. Il n'appartient pas ce 51, c'est ce nombre qui est ici, ça c'est 51 en binaire. Il n'appartient pas au préfixe. Par contre, en slash 24, le préfixe, c'est les 24 premiers bits. Donc, du coup, le 51 appartient. Donc, pourquoi le slash 16 ne prend en compte que le 0 ? Non, c'est plutôt, il ne prend en compte que les 16 premiers bits. Ce n'est pas le fait que le 0 soit encodé sur machin et tout ça. Ça, c'est juste la taille du préfixe en bits. Il y a ici 24 numéros et on peut faire des saloperies. Par exemple, attention, je peux avoir un slash 25. Slash 25 on n'en parlera lors des cours suivants mais on peut avoir des horreurs comme ça. À l'inverse, je peux avoir des slash 23. Vous ne faites pas avoir où la séparation n'est pas sur un multiple de bits. Super. Donc, on a nos informations. On a pu nommer nos adresses mais il nous manque un petit truc. Déjà, on peut communiquer. Je vais faire ça hyper rapidement. Non, ça, c'est la VM. Hop là. Je vais juste configurer ce bout-là. Je ne vais pas configurer ce qui se trouve à droite. OK. Donc, on va allumer le switch et on va allumer host 1 et host 2 et on va s'y connecter. Je double-clic pour m'y connecter. Ce magnifique solar petit de merde parce que je suis sur un Windows. Non, reviens là ! Ah, host 1 et host 2. Host 1, je vais lui ajouter une adresse IP qui est alors la commande, est-ce que je ne peux pas zoomer parce que c'est un peu petit ça, non ? Excusez-moi, donnez-moi une seconde. On va zoomer un peu parce que je pense que vous avez du mal à voir. Deux secondes, je suis en train de configurer. Apparence, fonte, 16. Voilà. Normalement, si je les relance, ouais, c'est un peu plus gros. Et je lance host 2 aussi. Donc, on va ajouter une adresse IP et on va dire, allez, c'était les 203.0.113, on l'avait dit à gauche. Je vais t'ajouter sur ETH0. Pas la peine de retenir la commande par cœur. Enfin, si, vous aurez à la taper un milliard de fois. Mais là, pour l'instant, je ne m'y attarde pas parce que vous avez les vidéos, vous avez mon sujet, tout ça, je vous explique. IP ADDR AD 203.0.113.2 slash 24. Ça n'aurait pas de sens de ne pas marquer une adresse. Il se peut qu'il veut l'autoriser silencieusement, mais c'est un non-sens. Toujours dire, c'est quoi la taille du préfixe et on précise toujours à quelle interface on le rajoute. Là, je n'en ai qu'une seule, je ne peux que rajouter à ETH0. À quoi ça sert ça ? Imaginez que je suis sur le routeur. J'ai bien envie de dire que telle adresse, je mets 203.0.113 sur ETH0 et 193.0.118 sur ETH1. Donc, le dev pour device, je le mets sur le device ETH0. Super. J'ai gagné une magnifique adresse IP. On va faire la même ici. IP ADDR add 203.0.113. .3 Je l'avais bien appelé .2, je ne sais plus. Ouais. Slash 24 sur ETH0. Et là, magiquement, on va voir après comment marche cette magie, je peux parler localement. Donc, je peux pinguer mon voisin. Vous êtes prêts ? 203.0.113.3 113.0.113 Et ça marche. Super. Et effectivement, je peux m'amuser à me mettre ici. On va capturer, on va lancer un petit Wireshark. C'est pour ça que j'adore GNS3. Il nous lance un Wireshark directement. Ouais, c'est ça ta gueule. Là-dessus. Et au moment où je ping, attention, il me capture ce qui se passe uniquement sur le fil. Et on voit le ping. Alors, vous voulez une blague d'ailleurs ? On a parlé du port HTTP, on a parlé du port SMTP, le port DNS et machin. Vous savez, c'est quoi le port de ping ? C'est une blague. C'est une blague, c'est un grand troll que vous aurez de la question de recrutement parfois. Ping n'a pas de port parce que les ports, c'est les fonctions de la couche 4. C'est TCP et UDP qui fournissent les ports. et ICMP est directement au-dessus de IP. Il n'est pas au-dessus de TCP ou d'UDP. Donc, ping, c'est de l'ICMP. Il n'y a pas de port. Donc, ping n'a pas de port. C'est un piège. C'est un grand classique. Bref, regardez, c'est très marrant. L'adresse MAC, on s'en fout. Le routeur, c'est basé sur ça pour faire sa magie. Et ici, on a bien le message qui a été envoyé. Donc, on est super content. On est vraiment, vraiment, vraiment super content. Mais, il nous manque un tout petit truc. Alors, juste avant, pareil, vu qu'il est 18h pile et il me reste 30 minutes, je jette un œil au chat et aux questions. Alors, là, c'est le moment où vous n'aviez pas compris. J'espère que quand je l'ai expliqué, vous avez mieux compris. comprenez tout simplement, le slash 24 ou la notation, c'est la taille du préfixe. C'est combien de bits sur mon adresse qui est sur 32 bits appartiennent au préfixe. Et ensuite, il y a juste la règle au niveau des suffixes. Si le suffixe n'a que des bits à zéro, c'est un suffixe magique. Pareil, s'il n'y a que des 1 et ces données sont réservées et le reste du temps, c'est des suffixes qui sont pour les machines. Pour être broadcast, il faut seulement des 1 si on transmet en binaire. L'histoire des 1 ou des 255, c'est que de la notation. La notation en point quelque chose, en décimal, la quad notation comme on l'appelle, c'est une notation pour les êtres humains mais l'ordinateur, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il voit une série binaire de nombres. Lui, il voit un nombre sur 4 octets, il voit 32 bits binaires. Donc, le fait de est-ce que c'est des 1, est-ce que c'est des machins et tout ça, c'est que de la notation. Le broadcast, c'est juste une adresse spéciale et quand on envoie un message de broadcast, on envoie un message à tout le monde. Pas juste à un seul destinataire, le broadcast, c'est tout le monde au sein du réseau local. Broadcast, c'est envoyer ça à tout le monde. C'est quand on gueule avec un microphone. Quand je rentre une IP, je ne rentre jamais le netmasque. Alors oui, j'aurais dû être plus précis. Lorsqu'on configure une adresse IP, on doit toujours glisser un netmasque mais on n'a pas besoin lorsqu'on envoie un paquet à quelqu'un de connaître son netmasque. Ici, c'est juste une histoire de notation. Alors L, ça, c'est un nom un peu spécial, 255, 255, c'est ce qu'on appelle la limited broadcast address et sans trop rentrer dans les détails, c'est le nom générique pour quel que soit le réseau local dans lequel je me trouve, l'adresse de broadcast au sein de ce réseau local. Donc, c'est une manière générique de dire l'adresse de broadcast, ça reste celle du réseau local mais c'est utile dans les cas où on ne connaît pas notre préfixe par exemple parce qu'on n'a pas encore d'adresse IP. 255, 255, 255, c'est le broadcast de mon réseau local. Donc, c'est équivalent à celui avec que le suffixe en 255, c'est une notation différente. Quoi d'autre ? C'est encodé comment de chiffres décimales vers les bits ? C'est que de la conversion. Ce n'est pas un encodage, c'est la conversion binaire décimale. Je t'invite juste à réviser ça et tu seras bon. Machine Broadcast, on a parlé. Il faut toujours qu'il y ait 4 nombres avec les points. C'est juste la notation, le nombre est sur 32 bits et donc sur 4 octets et ça, c'est une notation avec 4 octets séparés par des points. C'est juste une notation, les gens. C'est vraiment, c'est juste une notation et qui est parsée et ça s'appelle une notation. Après, en interne, l'ordinateur, lui, il voit ça comme il veut voir. Oui, comment on essaie de savoir que telle IP est déjà utilisée par une machine dans le monde ? Ça, on verra plus tard. Il y a des organismes et des machins et tout ça. Moi, dans l'exemple, je suis Dieu, c'est moi qui contrôle l'univers, c'est moi qui mets les adresses IP et il n'y a que moi qui parle. On peut savoir avec les bits mais c'est plus simple. C'est aussi que cette notation-là, votre logiciel, vous vous envoyez bouler si vous tapez ça comme adresse. Il s'attend à la notation séparée par des points. Si le préfixe, comment on peut interagir peut parler à d'autres gens des autres préfixes typiquement passant par le routeur ? Typiquement. Comment on fait justement 50 milliards d'appareils connectés ? On va en parler dans un prochain cours. Le gros problème du fait qu'on n'a pas assez d'adresses IP. Spoiler, IPv6. Donc non, on ne peut pas broadcast sur tout l'Internet, ça c'est un broadcast local. C'est quoi tous ces noms masques de sous-réseau, subnaz, subnaz, c'est pas moi qui ai choisi. Mais oui, je suis bien d'accord, slash 16, c'est l'équivalent de 255, 255, 0. Si les IP publiques ont les tailles de préfixes variables, pourquoi il y a besoin de le renseigner quand on ping ? Il n'y a pas besoin parce qu'une fois de plus, comme je disais, c'est utile pour quand on configure une machine, c'est utile lorsqu'on contacte quelqu'un. Et ça, non, ce n'est pas la même chose pour la machine. ce n'est pas la même chose pour la machine quand elle est configurée. Toi, quand tu veux la contacter de l'extérieur, peut-être que tu t'en fous, mais imagine que cette machine-là, depuis cette machine, tu demandes de pinguer 203.42.42.42. Si jamais tu étais un slash 24, il dirait « Ah, c'est une machine distante, je le passais par un routeur. » Si jamais tu étais un slash 8, il ne regarderait que ça, il dirait « Ah bah, on a le même préfixe, c'est un voisin, donc je peux lui parler localement. » Et il ne se comportera pas de la même manière. Si on contacte quelqu'un, le routeur est de savoir si c'est le préfixe et c'est le 16 premier et le 24 premier, ça change le préfixe. Voilà, tout à fait. Non, lui, en fait, il ne doit pas savoir. En fait, il peut avoir des visions agrégées. Je montre rapidement quel est l'intérêt de faire ça. C'est justement de permettre une agrégation. Il n'a pas besoin de connaître tout ça parce que, superbe dessin, l'avantage du CIDR, ça a été que, imagine que, ici, j'ai tout un réseau qui est un slash 24. Ici, et j'ai un autre réseau qui est pile-poil celui qui est juste après en slash 24. Ah putain, excusez-moi. Voilà. Qui est juste après en slash 24. Et on a, donc, ils ont leur routeur, blabla. Et ici, on a un appareil et il s'avère que ces deux trucs sont vraiment consécutifs. c'est vraiment les deux qui se suivent dans l'ordre. Eh bien, l'avantage, c'est que plutôt que d'avoir à noter dans sa table de routage, supposons que là, je parle à quelqu'un qui, lui, va faire le split. OK ? Moi, je suis ce routeur-là. Et ce routeur-là, il fait le split entre cette adresse-là et cette adresse-là. L'avantage de l'agrégation, c'est que lui, il n'a pas besoin de savoir, c'est le principe de l'abstraction, de la même manière que le centre téléphonique de Villejuif n'a pas à connaître les numéros de téléphone en détail de l'Alsace. Le principe de la hiérarchie avec ce niveau de l'agrégation, c'est qu'il peut se dire, écoute, tout ce slash 23 qui correspond, je vous rappelle, slash 23, réfléchissez un peu, ça peut-être vous paraître bizarre, mais vous êtes d'accord qu'un slash 23, c'est deux slash 24 collés côte à côte. Réfléchissez en nombre binaire, fondamentalement, si je prends ça, si je fais 50.0 slash 24 et 51.0 slash 24, ce sont deux trucs qui varient uniquement par ce bit ici, mais en fait, si je fais 50.0 slash 23, je capture ce truc ici et donc du coup, c'est comme si en un seul réseau, j'exprimais ces deux réseaux parce qu'ils sont consécutifs et du coup, je peux agréger, je peux réduire la taille de ma table de routage. Ça, reprenez-le à froid dans ma vidéo, je le dis très très vite, on aura l'occasion d'en reparler, c'était juste pour expliquer très rapidement, c'est pas grave si je vais très vite là-dessus mais du coup, je peux juste marquer slash 23 et dire slash 23, tu vas par là et c'est plus tard quelqu'un qui redécoupera. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, nous, de connaître quand on ping quelqu'un le préfixe parce que selon l'endroit où on se trouve, c'est pas le même préfixe. C'est ça que je voulais dire. Alors, comment il sait s'il doit l'envoyer au réseau local vu qu'il ne renseigne pas le... Si un rotor reçoit un message, comment il sait s'il doit l'envoyer au réseau local ou machin ? Ça va dépendre de sa table de routage et on va parler de la table de routage tout de suite. J'avance un tout petit peu et on va parler de la table de routage. En fait, même les machines ont une table de routage. Comment est-ce que... Je reviens là-dessus sur GNS3. Comment est-ce qu'il a réussi à le pinguer ? En fait, toutes les machines et host n'est pas une exception. Donc, les routeurs mais également les machines normales possèdent ce qu'on appelle une table de routage. La table de routage, c'est un tableau, c'est le fameux tableau qui dit pour une adresse IP donnée et que je veux envoyer, qu'est-ce que j'en fais ? Et on peut afficher cette table de routage avec IP route et on voit qu'il y a une entrée et cette entrée, elle a été ajoutée automatiquement lorsqu'on... lorsqu'on ajoute une adresse IP. Et en fait, on voit que 203.0 slash 24, scoplink, je ne rentre pas trop dans les détails, mais scoplink, ça veut dire c'est un réseau local, c'est une communication sur le réseau local. Link, dans le jargon, c'est un synonyme, un link, ça veut dire un réseau local également. Donc, je suis en train de dire je suis en train de parler localement et effectivement, vous voyez, c'est grâce à ça, il inspecte sa table de routage et il sait que je suis en train de parler localement à un voisin parce qu'il compare justement, si je ping lui, il compare et il voit que ça, ça rentre là-dedans, ça match, le préfixe, il match. Et c'est grâce à ça qu'il a pu envoyer localement. Donc, il inspecte sa table de routage. C'est pour ça que connaître son préfixe est important parce que sinon, je ne saurais pas. Par contre, si je ping, merde, c'est moi, je viens de fermer l'onglet parce que je suis un attardaxe. Non mais, je déteste ce truc. Voilà. Je disais, si je ping 42.42.42.42, j'ai un network is unreachable parce que je n'ai pas d'entrée dans ma table de routage. Je n'ai pas d'entrée dans ma table de routage qui permet de contacter cette IP. Je fais IP route get 42.42.42. Non. Je n'ai pas d'entrée, ça ne match pas. Je ne sais pas contacter cette personne. Donc, ce qu'on a besoin de faire maintenant, on a besoin de contacter un réseau distant. Et ça, on le fait en continuant à rajouter des routes, mais cette fois-ci, des routes qui disent et sinon, tu passes par machin. Par exemple, ici, on va configurer, on va allumer le routeur. et lui, je vais lui mettre sur la page ETH0, sur, je vais lui mettre 203.0.113.1 slash 24, toujours bien respecter la règle des mêmes préfixes, sur ETH0. et allez, je vais juste très rapidement 198.18.51.1 slash 24 sur ETH1, celui qui est branché à droite. on va allumer toi et on va allumer également lui pour faire un test pour qu'on puisse essayer de le contacter. Et lui, il y a là, toi, host3, je vais t'ajouter comme adresse 198.18.51.2 slash 24 sur ETH0. Tout ça, IP ADDR add. Ça marche bien. Tout ça, vous le verrez tranquillement en faisant le projet. Là, je le fais très rapidement. Tout ça, vous le voyez dans le projet. C'est pour ça que je me permets d'aller un peu vite. Donc du coup, je sais pinguer par exemple, je sais pinguer mon routeur parce que c'est un voisin local. Super. Mais maintenant, je reviens sur host1 ici et lui, il a envie de pinguer host3. il a un gros problème. S'il veut pinguer ping 198.51.2, forcément. donc on va lui dire à notre machine tu sais parler localement mais dans le cas où tu ne veux pas parler localement, on va rajouter une route et pour l'instant, la route, je ne vais pas plus en détail, vous verrez le sujet pour avoir plus de détails, je vais appeler ce qu'on appelle une route par défaut qui dit dans tous les autres cas, la route par défaut, elle s'appelle 0.0.0.0.0.0 mais on l'appelle la route par défaut. Dans tous les autres cas, envoie le message à lui et c'est lui qui s'occupera de repropager. Et lui, quand il verra le message, il le repropagera. Et comment on fait ça ? On va faire, je vais hyper route, je vais très rapidement parce que je vous présente ce que vous ferez pendant le projet et c'est marqué pendant le projet, salut. C'est pour ça que je me permets d'aller vite. Add default, la route par défaut via 203.0.113.1. Et je viens d'ajouter cette règle-là. Et en fait, default, si on affiche route-n, en fait, c'est une autre commande, default, il faut lire, quand vous voyez default, il faut comprendre 0.0.0.0.0.0.0. Et comme lorsqu'on match, on match l'entrée la plus spécifique, c'est-à-dire l'entrée avec le plus long préfixe, ça, c'est une sorte de catch-all, c'est un cas par défaut. C'est le else final, si vous voulez. Et donc, en gros, maintenant, quand il veut pinguer quelqu'un, il va envoyer un paquet, il inspecte sa table de routage, si jamais ça commence par 203.0.113, alors, c'est une communication locale, sinon, passe par lui, envoie-lui un message. Et bien sûr, lui, c'est une communication locale. Et du coup, là, je peux pinguer là-dessus. Je ne vais pas avoir de réponse parce que je n'ai pas configuré de l'autre sens. Donc lui, si je le re-pingue, lui, j'envoie le paquet. Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas rajouté ça, lui. Lui, il ne sait pas répondre. Vous allez voir que par contre, dès que le moment où je rajoute route, add, default via 198.18.51.1, hop là, je me mets à avoir une réponse parce que maintenant, je sais faire le chemin retour. Et donc, vous voyez, lorsqu'on envoie un paquet, on inspecte toujours notre table de routage et on dit, alors ça, c'était une communication locale. La preuve, ça matche mon préfixe. Ah, dans tous les autres cas, si ça ne matche pas mon préfixe, envoie via, envoie à lui. Donc, fais une communication locale à lui. Et d'ailleurs, lui, on sait comment l'atteindre ? Bah oui, on sait comment l'atteindre. Il appartient à ce réseau-là. Donc, c'est une sorte d'appel récursif. Donc, oui, on sait comment l'appeler. Donc, on va envoyer le message à lui. Et lui, il va pouvoir s'en occuper. Ok ? Alors, tout ça va se simplifier. Le réseau, je n'ai jamais prétendu que ce n'était pas quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de choses à voir. Ça fait déjà 4 heures qu'on fait du réseau parce qu'il y a déjà le cours d'avant. Vous avez une semaine pour mon été et c'est encore compliqué. C'est normal. C'est pour ça que je vous donne le projet cette semaine. Le projet va vous aider. Donc, ne paniquez pas. Ce cours, il faut que vous regardez la vidéo, l'enregistrement du cours, que vous fassiez le projet tranquillement et ça va se faire et vous allez tout comprendre. Vraiment. Mais du coup, ce que je voulais dire, il me reste 2-3 petits trucs que je voulais mentionner. Il y a un truc qui est très intéressant qui est, supposons que je capture, je vais faire un Wireshark ici, là, mais je vais rajouter un deuxième Wireshark là. Donc, j'ai 2 Wireshark. Toi, tu te mets là et toi, tu te mets là. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. C'est très intéressant parce que maintenant, je vais pingé lui. Et regardez ce qui se passe, c'est très intéressant. OK ? Je ping. Parfait. Donc, on va tout à la fin. On va juste regarder le dernier ping. C'est lui et c'est lui. Regardez. L'adresse IP n'a pas bougé de 203.013.2 à 198.18.51.2. Ici, de 203.013.2 à 198.18.51.2. L'adresse IP n'a pas bougé. Je voulais toujours parler à la même personne depuis le début. Et on voit la réponse. On a juste inversé sur ses destinations. Donc, les adresses IP ne changent pas de réseau en réseau. Sinon, on ne pourrait pas faire notre taf. Par contre, c'est très intéressant. Regardez les adresses MAC. L'adresse MAC de source, ici, c'est l'adresse MAC de host1. Et cette adresse MAC, la 42.0, c'est l'adresse de, on devine forcément, c'est l'adresse de lui. Mais, lorsqu'on passe au deuxième réseau, ce n'est plus les mêmes adresses MAC. Et on devine que l'adresse MAC, ici, c'est celle de la patte ETH1, la patte de droite du routeur, et que elle, c'est l'adresse MAC de host3, je crois, le mec que je pingais. Donc, regardez, c'est très intéressant. Quand on passe de réseau en réseau, lorsqu'on fait une communication, vous en avez pas qu'à un Google, on passe de réseau en réseau, au fur et à mesure de ces réseaux, l'adresse IP ne change pas. Elle reste la même parce qu'à chaque fois, on s'en sert pour trouver son chemin. Par contre, l'adresse MAC, elle change. Pourquoi l'adresse MAC, elle change ? Parce que je vous ai dit, l'adresse MAC, c'est uniquement quelque chose qui est utilisé. Comment, là, localement, sur ce réseau local, je fais pour parler ? Et à un instant T, je vous rappelle, une communication distante n'est jamais qu'une succession de communications locales. Donc, ça n'a pas de sens que les adresses MAC soient préservées parce que ces adresses MAC étaient uniquement utiles pour que lui puisse envoyer le message à lui. Et ensuite, les adresses MAC étaient uniquement utiles pour que lui puisse envoyer le message à lui. Donc, les adresses MAC changent de réseau en réseau. Et peut-être même qu'à un moment, vous allez passer par un réseau local qui n'est pas en Ethernet et qui n'a pas d'adresse MAC parce que ce n'est pas de l'Ethernet. Peut-être que c'est une liaison point à point et qu'il n'y a pas besoin d'adresse MAC. Il n'y a rien qui dit que c'est universel. Tous les protocoles de couche 2 n'ont pas des adresses MAC. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Donc, comprenez que l'adresse MAC, elle est utilisée pour faire une communication locale. Et une communication distante est une succession de communications locales. C'est pour ça qu'on change d'adresse MAC parce que d'abord, il y a une communication locale de lui à lui et ensuite, il y a une communication locale de lui à lui. Et ensuite, la même au retour. Mais il reste un dernier truc à voir. Il reste un dernier piège. comment est-ce que comment est-ce que notre magnifique host 1 a pu deviner que l'adresse MAC du routeur, du ETH0 du routeur, c'était 42C034 machin mes couilles. parce que qu'il connaisse son adresse IP, c'est logique. C'est complètement logique. Je lui ai dit, je lui ai dit dans sa configuration, rappelez-vous, je lui ai dit, hé, si jamais tu pinges quelqu'un de distant, il faut passer par lui. Donc, il sait bien qu'il faut parler à lui. Mais comment il a trouvé son adresse MAC ? On a un gros problème. On a un gros problème parce que à aucun moment j'ai configuré l'adresse MAC. Et moi, je ne veux pas savoir c'est quoi les adresses MAC. Et surtout, je vous rappelle, pour l'instant, vous pensez que à la couche 2, il y a les adresses MAC. Attention. Dans les protocoles de couche 2 que vous avez rencontrés jusqu'à présent, il existe un truc qui s'appelle l'adresse MAC. Mais ça n'a rien d'universel. En Ethernet, effectivement, pour faire des communications sur le réseau local, on se base sur un truc qui s'appelle une adresse MAC. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je vous rappelle que IP est un protocole universel qui est fait pour interconnecter des réseaux hétéroclites. Et peut-être qu'on utilise des choses qui n'ont pas d'adresse MAC. Peut-être des adresses MAC sous des formats différents ou qui fonctionnent différemment. Donc, du coup, on est dans la merde. Et pour faire ça, il y a un protocole. Et lui, j'ai besoin d'en parler parce que vous n'avez jamais, quasiment jamais à le manipuler manuellement. Mais c'est important de savoir qu'il existe. Et ce protocole, il s'appelle ARP, Address Resolution Protocol. Et c'est un énorme hack. Et en fait, lorsqu'il veut parler à quelqu'un localement et qu'il ne connaît que son adresse IP mais pas encore son adresse MAC, il a besoin de faire une association adresse IP et adresse MAC grâce au protocole ARP. On peut voir d'ailleurs avec IP pour Neighbor qu'ici, on a les mappings. Je sais que 203.0.113.1 LL adresse, link local adresse, l'adresse propre au réseau local, link local adresse, c'est 42 machins. Mais comment il a su ça ? Le protocole ARP est une horreur parce que qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va hurler sur le réseau local en faisant un broadcast et il va hurler en disant « Hé ! C'est qui qui a telle adresse IP ? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me répondre avec ton adresse MAC ? » Et une fois qu'il le sait, il peut l'envoyer. S'il ne sait pas ça, il ne peut pas envoyer le paquet. Vous voyez le problème ? Essayez, imaginez que vous étiez en train, pour vraiment comprendre, imaginez que vous êtes en train de coder la fonction envoyer un paquet. Vous êtes en train de coder la fonction envoyer un paquet en pseudocode. Vous avez inspecté la table de routage. Moi, je voulais envoyer à 114.1.18. Vous avez matché ça. Vous savez qu'il faut envoyer un message à lui. Vous savez, grâce à la table de routage également, que lui, il faut l'envoyer sur ETH0 et que c'est une communication locale. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplir ma trame, remplir tous mes champs et envoyer un message. Sauf que maintenant, je dois remplir l'adresse MAC. Je ne sais pas comment remplir l'adresse MAC. Et donc là, pour remplir l'adresse MAC, j'ai besoin de faire une requête ARP afin de retrouver quelle est l'adresse MAC associée à l'adresse IP. C'est une énorme faille de sécurité, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Alors, pour vous montrer, je vais m'amuser à flush la table, le cache ARP. Et maintenant, regardez, je vais refaire un ping. et regardez ce qui se passe ici. Au tout début, on s'était arrêté ici. On s'était arrêté ici, donc ici, c'est là que ça recommence. On a d'abord eu un magnifique... Eh les gars ! Qui c'est qui a 203.0.113 ? Et j'ai fait destination broadcast. Donc, j'ai envoyé un message à tout le monde. C'est-à-dire que host2, il a reçu ce message. Petit exercice chez vous. Faites une capture ici, un wire shark ici. Vous verrez qu'il a reçu le premier message. Parce que j'ai hurlé sur le réseau local et le switch a repropagé. Pardon, c'est plutôt lui. Et lui, il lui a répondu « Ah, voici mon adresse. » Vous pouvez regarder en détail les messages qui ont été envoyés. Voici mon adresse MAC. Et du coup, j'ai pu remplir et armer de cette nouvelle information, je peux envoyer ce paquet parce que maintenant, je peux remplir cette information dans le paquet que j'envoyais. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc ça, c'est le protocole ARP, Adresse Resolution Protocol. Oh merde, j'ai pris beaucoup plus de temps. Il me reste 5 minutes. Pourquoi faille de sécurité ? Tout simplement parce que n'importe qui pourrait répondre en disant « Ouais, c'est moi ! » C'est quoi l'adresse IP de la gateway qui permet d'accéder au reste de l'internet ? « Hé, c'est moi ! » Ce qu'on appelle de l'ARP poisoning ou l'ARP spoofing. Bref, je vous propose de conclure très rapidement. Alors, je vois des gens « Oh là là, vous avez un projet en plus de Shell et du Maloc. en même temps, en même temps, ouais. Ouais. Enfin, je vous l'ai dit. T'es allé la semaine dernière ? Parce que je l'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que vous auriez un projet toutes les deux semaines avec moi. Donc, il fallait écouter, monsieur. Bref, je vous propose un petit truc. Je voulais tenter avec vous. J'aimerais tenter avec vous un petit exercice que vous avez fait avec vos... que vous avez fait avec vos... avec vos accus mais que je vais tenter avec vous. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir de prix. L'année dernière, je faisais ça avec des chouquettes. Mais je vous propose qu'on fasse, vous avez compris, un k-out. Et je vais peut-être mordre un tout petit peu de temps mais je le fais au nom du k-out. Alors, j'ai mis le délai des questions à 30 secondes. J'espère que c'est suffisant étant donné la latence. On va voir ce que ça donne. Et puis au pire, je corrigerai. C'est une tentative et je saurai pour les prochaines fois. Donc, du coup, hop là, je suis en train de configurer le truc. je vous laisse choisir vos nicknames. Lobby Musique. Oh oui, celle-là. Parfait. Excellent. Attention, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous l'entendez. j'espère que vous entendez la musique aussi. bah non, on peut choisir plein de nouvelles musiques. C'est trop bien. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il y a du monde, qu'est-ce qu'il y a du monde ? Ça grimpe, ça grimpe. Combien de personnes vont venir ? Combien de personnes vont venir ? Ça commence à se calmer. Ouais, il y a un petit problème de latence, je suis désolé. On va voir, on va voir ce que ça donne à base de 30 secondes et sinon, j'augmenterai le délai la prochaine fois. Allez, dans 30 secondes, je coupe. On est presque 500 à suivre le stream. Ouais, enfin, je suis censé avoir 700 élèves et le cours est obligatoire. Donc, il y a un problème. Je peux changer la musique. Allez. Allez, 407, je lance. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, 3, 2, 1, let's go. Première question. Le rôle des protocoles de la couche 2, c'est connecter deux différents réseaux locaux, faire une connexion entre deux machines distantes, établir un réseau local ou bien distinguer différents services qui écoutent sur la même machine. Ah, Et oui, on l'avait dit la semaine dernière, on l'a redit ce matin et on l'a dit dans l'évaluation formative, la couche 2 sert à établir un réseau local. Attention, elle ne s'occupe pas d'interconnecter des réseaux locaux. Donc, vous avez confondu sur les autres. Mais avant de donner la réponse, les numéros, on ne sait jamais si on parle OZ ou TCP, comme je l'ai dit, tout le monde parle du modèle hybride où on nomme comme ça. Allez, prochaine question. Du coup, ah bah, attends, nice. Il y a des gens qui ont répondu super rapidement, je ne suis pas serein. deuxième question. Et du coup, la couche 3, même réponse, il faut juste choisir la bonne. Connecter différents réseaux locaux, établir un réseau local, une connexion reliable entre deux machines distantes ou distinguer différents services qui écoutent sur la même machine. Forcément, vous avez compris que ce n'était pas celle-là. C'est logique. Yes ! Le rôle de la couche 3, c'est l'interconnexion entre différents réseaux locaux. La couche 3, elle s'appelle Internet, inter-networking, aller d'un réseau à un autre. Et donc, ça, c'était la couche 2. Établir une connexion reliable entre deux machines distantes, c'est la problématique de la couche 4. Et de la même manière, distinguer différents services qui écoutent sur la même machine, c'est également la couche 4. Les deux, ici, le bleu et le vert, sont des problématiques de la couche 2 de transport. TCP s'occupe des deux et UDP, par exemple, ne fait que le vert mais ne fait pas le bleu. Mais dans tous les cas, c'est des problématiques de la couche 2 de transport dont on n'a pas encore trop parlé. Mais rappelez-vous la RFC qu'on a lue au début du cours, ils ont splitté TCP en TCP et IP avec IP et couche 3 qui ne fait que la partie rouge et TCP, la couche 4, qui ne fait que les parties ici. Ok ? Ouais, je suis désolé, il y a du lag. C'est pas moi qui contrôle. Allez, j'enchaîne. Prochaine question. Juste avant. Boum boum boum, Lyon qui récupère. Li. Prochaine question. Attention. Le modèle TCP-IP, il a été standardisé par l'ISO, l'IETF, l'I3E802 ou l'I3E754. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment bien écouté pendant le temps. Attention. tout. Ah 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 ! Et dans l'ensemble, oui, effectivement, c'est l'IETF, l'Internet Engineering Task Force qui s'occupe de toute la standardisation de TCP-IP et de tous les protocoles au-dessus. Et elle fait ces standardisations à l'aide de de documents qui s'appellent les RFC. L'I3E802, c'est celle qui standardise tout ce qui se passe au niveau de la couche 2 et la couche 1. Donc, c'est tous les gens qui ont standardisé Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, tous les trucs pour faire des réseaux locaux. Et ils ont tous des noms 802.quelque chose. Le nom formel standard de Ethernet, c'est 802.3. Wi-Fi, c'est 802.11. Bluetooth, c'est 802.15. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. I3E754, ça n'a rien à voir. C'est la standardisation, le groupe qui standardise la représentation des nombres flottants sur une machine. Donc, comment on représente avec des nombres binaires un nombre à virgule ? Et ISO, c'est une entité qui fait la standardisation. C'est notamment elle qui a standardisé le C, mais elle ne s'est pas du tout occupée de standardiser le TCP IP. Allez, qu'est-ce que ça a donné ? Ah bah dis donc, Lyon, il tabasse. Il tabasse. Toujours avec IP2U qui suit. Prochaine question. Attention. Vrai ou faux ? Sur un réseau local, les préfixes d'adresse IP doivent être différents pour chaque machine. Vrai ou faux ? Sur un réseau local, les adresses, les préfixes doivent être différents. les préfixes. Ça, le fameux double négatif qui plante tout le monde. Aïe, 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 aïe. Combien de fois je l'ai répété pendant le cours ? C'est bien sûr faux ! La règle d'or ! Toutes les machines au sein du réseau local ont le même préfixe. Oui, il y a plein de gens qui se sont fait avoir par le double négatif. Ça vous apprendra à lire avant de rentrer dans le tas. C'est une leçon. Alors, est-ce que parmi nos tops, il y en a qui se sont fait avoir par le double négatif ? Aïe, 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 cette place d'un coup, c'est la conne pure. Allez, prochaine question. Attention. C'est quoi le protocole qui me permet de trouver l'adresse MAC d'un voisin étant donné son IPv4 ? ICMP, ARP, NDP ou DHCP ? Je devrais accompagner la musique à la guitare, ça serait grave. Oui, c'est vrai avec ça. Yes. Et c'est littéralement la chose dont on a parlé juste avant le quiz. Donc, vu que c'est anonyme et que je ne vise personne en particulier, je me permets de vous donner des coups, quand même, les gars, c'est littéralement la chose que j'ai dit 10 minutes avant de lancer le cas out. Il faut un peu écouter quand je parle. ARP, Address Resolution Protocol. NDP, je ne l'ai même pas mentionné pendant ce cours-là. NDP, c'est l'équivalent de l'équivalent de ARP en IPv6, donc on n'en parlera pas tant qu'on ne parlera pas d'IPv6. ICMP, le Internet Control Message Protocol, c'est notamment le protocole qui sert à faire des ping, mais il ne s'occupe pas d'ARP. Et DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, c'est le protocole qui permet de moto-attribuer une adresse IP sans avoir à la configurer manuellement dans un fichier de config. Donc, effectivement, ici, c'était ARP. Donc, vraiment, je vous invite pendant les cours. Je sais qu'on est à distanciel, que c'est un peu plus compliqué et tout ça, mais voilà, il faut se concentrer. Le cours, il dure deux heures, il n'en dure pas huit, non plus, hein. Ah, on a encore... Le trio continue à... Oh là 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 ! Oh là là ! Je ne suis pas content. Mais bon, on a le trio de tête qui continue, le quadro de tête, d'ailleurs, qui continue à donner. Allez. Question suivante. 198.19.0.15 Prenez le temps. Toutes les personnes qui ont répondu trop tôt, elles vont avoir une seule note. C. Le truc avec que des zéros dans le suffixe, le truc avec que des 1 dans le suffixe ou une adresse classique de machine sur le réseau. Aïe, 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 a Je ne comprends pas. Là, il va falloir m'expliquer, les gars. Mais non, c'est un piège. Ça aurait été le all0 de l'identifiant à l'adresse spéciale si j'étais un slash 16. Mais je suis un slash 15. Mais comme 19, il est impair. Le tout dernier bit, c'est un 1 ou c'est un 0 ? C'est un 1 ? Regardez. 198, je regardais juste 19. IPcalc. Je me remets ici. 198, 19.0.0 slash 15. Regardez. Ce petit 1 là, qui fait passer de 18 à 19, parce que ça, c'est 19. Il appartient au suffixe. Donc, en fait, ça, c'est, si vous voulez, deux réseaux slash scolaires. Ce réseau va, si on compte ici, de 198.18.0.0 jusqu'à 198.19.255. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête ici. Et donc, ne pas se faire avoir, j'ai dit, je n'ai pas arrêté de dire en cours, il ne faut pas se faire avoir. Ce numéro-là, même s'il appartient au bit avant ce point-là, sur cet octet-là, il appartient au suffixe. Et du coup, forcément, lui, il est pile poil au milieu. Ce n'est pas celui où il n'y a que des zéros. Ce n'est pas celui où il n'y a que des 1. Il est pile poil au milieu. Donc, c'est une adresse normale. Ce n'est pas l'adresse de network qui est 198.18.0.0. Ce n'est pas l'adresse de podcast qui est 198.19. Quand on ne met pas des multiples de 8, eh bien, les numéros ici, ils peuvent varier parce qu'il y a les composants, les bits qui composent ce truc, qui peuvent changer au fur et à mesure. Si vous voulez, c'est comme si c'était côte à côte les deux réseaux, le 198.18.16 et 19.16 qui étaient collés côte à côte. Ce slash 15. Mais c'était une question très très fourbe. J'en ai conscience. Alors, continuons. Aïe, 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 on a perdu Biden. Il s'est fait trumper. On voit des têtes différentes à chaque fois, c'est très marrant. Allez. Je boucle parce que je n'ai pas envie de mordre plus de temps. Question. Combien de machines je peux adresser dans un slash 22 ? Alors, il y a 18 personnes qui répondent au pif, ça je ne comprends pas. Vous n'avez pas le temps de lire, les gars. Je peux adresser 4096 machines, 4094 machines, 512 machines ou 1022 machines. Un peu de maths. Un peu de maths mentale. Eh ben dis donc, si ça, ce n'est pas du pif, si ça, ce n'est pas du pif quand ça, ça s'assassine que c'est du random. Alors, étudions ça. Étudions ça. Non, pardon, il fallait que je me remette d'ailleurs. Je me remets ici. Oui, mais on ne voit plus ma question. Je vais me mettre là. Déjà, ça ne peut pas être 4096. Le nombre de machines, c'est forcément quelque chose moins 2. Forcément, c'est quelque chose moins 2. Ça ne peut pas être 4096. Pareil, 512, c'est pile poil une puissance de 8. C'est pile poil une puissance de 2. Et nous, le nombre de machines, vu qu'il y a deux adresses qui sont réservées, c'est toujours une puissance de 2 moins 2. D'accord ? Donc forcément, par construction, ça ne pouvait être que l'une de ces deux-là. Comment on fait pour calculer ? Dans un slash 22, si mon préfixe est un slash 22, ça veut dire que le suffixe le suffixe possède 10 bits. Donc, 2 puissance 10 moins 2. Si vous avez du mal à calculer, si vous avez du mal si vous ne savez pas par cœur que 2 puissance 10, ça vaut 1024, déjà, je vous invite à savoir par cœur que 2 puissance 10 est égal à 1024. Ce n'est pas normal au bac plus 3 dans une école d'un jeu de ne pas savoir que 2 puissance 10 est égal à 24. mais sinon, il y a une technique assez marrante que vous pouvez faire. Si vous ne voulez pas retenir tous les numéros, vous pouvez juste retenir les multiples de bits. Si vous retenez juste que slash 24, c'est 256. Forcément, un slash 23, j'ai gagné un bit de plus. Donc, je peux avoir deux fois plus de valeur. Toutes les valeurs avec ce bit à 0 et toutes les valeurs avec ce bit à 1. Donc, forcément, si je gagne un bit, un slash 23, c'est deux fois plus qu'un slash 24, donc c'est 512. Et de la même manière, un slash 22, je rajoute encore un bit, donc je redouble encore et donc je monte à 1024. Et donc, ensuite, je soustrais les deux et ça me fait 1022. Donc, si vous avez du mal avec les puissances, basez-vous des points de repère sur les puissances de 8. Genre, apprenez par cœur le slash 24 et à chaque fois que vous avancez vers la gauche, vous multipliez par 2 et à chaque fois que vous avancez vers la droite, vous divisez par 2. Et par exemple, un slash 25, c'est 128. C'est 256 divisé par 2, enfin 126. Et un slash 26, ce serait 64 et ainsi de suite et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça nous donne ? Oh, Maty ! Maty qui est en tête. Joseph, on l'a peut-être vu. On a des nouvelles têtes, c'est pas mal. Ternirator est de retour. Attention, prochaine question. on touche à la fin, il en reste 2 je crois, 2 ou 3. Let's go. C'est quoi le champ que j'inspecte pour savoir quelle route un paquet va prendre ? Quand je veux inspecter ma table de routage, je compare avec mon IP source, mon IP de destination, ma Mac de destination ou mon port de destination. je veux savoir quelle route je vais envoyer. Je suis un routeur, je veux savoir quelle route je vais envoyer, quelle information je regarde dans le paquet. bien sûr, c'était l'IP de destination. L'IP de source, non, on n'inspecte pas l'IP de source. Il y a moyen de faire des trucs comme ça, c'est ce qu'on appelle du policy routing, mais ici, ça ne nous concerne pas. Ce n'est certainement pas le port de destination parce que le port sert à identifier différents services au sein d'une même machine. donc c'est de la configuration, c'est les ports, comme on a dit, c'est du layer 4. Layer 4, on a déjà trouvé notre chemin. Et la Mac, la Mac sert à faire la communication locale, pas pour trouver son chemin. Trouver son chemin entre différents réseaux, trouver une route, c'est de la problématique de layer 3. Donc c'était bien sûr l'adresse IP de destination. Digger, Nick, alors il n'y a pas son copain Cupid Stunt, mais qui rejoint le top 5. Mais sinon, ça reste plutôt égal. Allez, on touche à la fin, je boucle vite parce que je vous ai déjà bouffé beaucoup de temps. Vrai ou faux ? Quand j'ajoute une route distante, je spécifie l'adresse d'un routeur qui vit en dehors de mon réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas ? Tout simplement parce que j'aurais un problème de poulet d'œuf. Regardez, lorsque host 1 sait qu'il doit contacter machin, il a besoin de lui envoyer un paquet. mais si pour sortir, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui est dehors, c'est comme si la clé du coffre-fort se trouvait dans le coffre-fort. Donc, on aurait l'air de plouc. Imaginez, si vous essayez d'ajouter une route n'importe quoi pour envoyer tout ce qui est en 42.0.0.0.8 par exemple via une adresse IP que je ne peux pas atteindre localement via 51.51.51.51 Next up has invalid gateway. J'ai un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que lui, je ne peux pas le joindre localement. Parce que sinon, vous aurez un problème de poulet d'œuf. Pour parler à cette personne distante, je dois parler à lui. Mais pour parler à lui, je dois parler à une personne distante. Et pour parler à une personne distante, je dois parler à une personne distante et ainsi de suite. Donc forcément, la personne qui nous permet de sortir, je dois pouvoir lui parler localement. Sinon, j'aurais l'air d'un plouc. Donc, on parle, on adresse toujours au routeur qui se trouve chez nous et avec l'IP qui représente chez nous. Donc, c'est forcément quelqu'un qui appartient à notre réseau local. Ça ne bouge pas trop. Allez, dernière question. Poney magique qui grimpe, attention. C'est quoi le port de ping ? Sous-titrage ST' 501 Et oui, il n'y en a pas. Ping n'a pas de port. Les ports, c'est une construction de TCP et UDP. ICMP, qui est le protocole utilisé par Ping, n'est pas du TCP, n'est pas du UDP et s'arrête. Il n'y a pas couche 2, 3, 4, il n'y a pas. Ce n'est pas quand on fait du ping, il n'y a pas Ethernet, IP, TCP, quelque chose. C'est Ethernet, IP, ICMP parce que c'est un protocole de diagnostic. Ce n'est pas un protocole d'applicatif. Et dedans, il n'y a pas la notion de port. Il n'y a pas le port de ping. Et 666, non, c'est le port de Doom. 666. Ce qui nous donne les résultats suivants. Le podium. 9 questions sur 10. Bien joué à Digger Nick. Ah, un perfect. Et le deuxième perfect. Félicitations. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. Je vous squeeze la musique parce qu'elle est absolument insupportable. Je vais m'enfuir parce que je vous ai piqué ça. Juste un petit truc. C'est normal qu'il n'y ait que deux personnes qui aient tous les points. Ce n'est pas pour rien que je conçois le but du caout. Le but du caout, c'est revenir sur les points. Ce n'est que des questions qui sont conçues pour mettre le doigt sur des choses sur lesquelles les gens se plantent généralement. Donc, c'est le but du caout. Vous vous louez comme un jeu. Vérifiez que vous avez bien compris. Moi, le but du caout, c'est de revenir de manière éducative sur des points que je sais qu'ils ont touchés et que les gens comprennent mal. J'avais un jeu l'année dernière où les gens pouvaient me défier et à chaque fois sur un caout, ils pouvaient essayer d'avoir 10 sur 10. Et s'ils avaient 10 sur 10, je leur payais des choquettes. Par contre, s'ils me défiaient et qu'ils perdaient, c'est eux qui me payaient les choquettes. Je me suis permis, j'étais très confiant dans ce jeu-là parce qu'en pratique, il n'y a jamais eu qu'une ou deux personnes à chaque fois qui gagnaient. C'est extrêmement dur d'avoir 10 sur 10. C'est extrêmement dur de t'auto-retenir dans un cours. C'est pour ça qu'on doit travailler chez soi. C'est pour ça que je fais le projet. C'est pour ça qu'il y a les vidéos qui sont enregistrées. Le projet, ce n'est pas pour vous faire chier parce que vous manquez de boulot. Parce que sinon, c'est très facile de croire qu'on a compris et en fait, de se rendre compte qu'on n'a pas compris. Donc une fois de plus, je ne suis pas un tortionnaire. Je fais les choses pour vous. Donc du coup, je ne vous retiens pas plus. J'ai bouffé 25 minutes. C'est honteux ce que je viens de faire. Heureusement que c'est fini. C'est vraiment honteux ce que je viens de faire. J'espère que vous avez eu le droit de partir sinon je ne vous aurais pas retenu. Le projet va être réalisé sur le Moodle d'ici une heure grand max. Le temps que je boucle, vous allez recevoir une notif et vous aurez les choses là-dedans. Vous verrez, le projet, il n'est pas long et il explique que c'est un projet qui est très guidé. Je me suis vraiment fait chier. Franchement, je passais plus d'ennui blanche à le faire donc j'espère que vous allez l'apprécier. Mais il est vraiment là pour vous guider. Vous verrez, il se fait en quelques heures grand max. En tout cas, vous allez avoir sur le Moodle une info. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end. Terminez bien Maloc et faites bien mon projet tranquillement. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez une semaine. Bisous, bisous !